donc le cours d'aujourd'hui on va voir la première étape du diagnostic sur les nidana pachakam et le samprati en termes de compréhension des manifestations des causes de maladie du processus d'évolution de la maladie et des chemins sur lesquels vont se vicier les doshas gati qui seraient donc en voyage pour ensuite s'implanter quelque part et créer des problèmes donc ça c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui sur le cours de deux heures trente et je vais commencer par répondre aux questions que vous m'avez envoyé alors les questions donc là j'ai annie annie qui dit que nous avons pu voir qu'il existait des thérapeutiques antagonistes à la cause et antagoniste à la maladie donc antagoniste à la cause c'est à dire des thérapeutiques qui seraient différentes de la cause d'origine de la maladie et des thérapeutiques qui seraient différentes de la maladie elle-même je comprends bien la différence entre cause et maladie mais dans quel cas choisir l'une ou l'autre est ce peu important alors annie il est un petit peu tôt pour poser cette question puisque c'est la question qui sera relative aux chiquitsa donc quand on fera le cours sur les chiquitsa je pourrai répondre à cette question là donc désolé annie faudra attendre encore un peu posez bien vos questions par rapport au cours qui est prévu alors concernant du coup toujours sur les chiquitsa pour annie existe-t-il d'autres sortes ou formes de santarpana brumana snéana tabana pour les apatarpana j'ai noté langana ruksana svedana et c'est exact donc encore une fois on reviendra là dessus sur les chiquitsa puisque c'est le chapitre des chiquitsa donc je passe maintenant à marjorie alors qui maintient donc ça c'est une bonne question qui maintient l'électrolyte la température corporelle et la pression sanguine alors bien sûr marjorie elle nous a proposé une réponse mais je vous pose la question donc qui maintient le niveau d'électrolyte la température corporelle et la pression sanguine dans le corps est ce que vous pourriez apporter une réponse dans le chat donc la réponse c'est bien ambu va asrota ambu va asrota qui est le métabolisme de l'eau et ce métabolisme de l'eau va dépendre de braja kapita de racta datu va dépendre de rasa datu va répondre des fonctions de sveda va asrota et va répondre des fonctions de mutra va asrota donc tous ces mots clés quelque part dans leurs activités tous ces systèmes ou datu dans leurs activités vont permettre de réguler le niveau d'eau qu'on appelle l'électrolyte et les fonctions de l'eau dans le corps donc les fonctions d'ambu va asrota donc c'était bien ambu va asrota et le principe de pression sanguine de pression artérielle dans le corps est aussi régulé au travers d'ambu va asrota après on peut avoir des problèmes de pression sanguine parce que on a un état de rasa vroudi ou de racta vroudi on peut avoir des problèmes de pression sanguine parce qu'on a braja kapita qui est excessif je peux avoir des problèmes d'ambu va asrota parce que j'ai mutra va asrota qui est excessif dans ses fonctions ou qui est sangha dans ses fonctions donc vous voyez c'est à chaque fois ambu va asrota qui va te perturber si on a difficulté de fonctionnement de rasa de racta de mutra ou de zveda voilà pour revenir sur cette question là alors ensuite l'autre question c'est comment expliques tu que ama est chaud tandis que kafa est froid et à ça atria smith mentionne dans pathologie et diagnostic ayurvédie que ama est encore plus froid que kafa alors là moi c'est le petit couac que je soulève puisque on aurait besoin de regarder le contexte dans lequel atria écrit que ama est encore plus froid que kafa puisque moi c'est une information que que je n'ai pas cette information là par contre comment explique on que ama est chaud tandis que kafa est froid donc là j'attends vos réponses là dessus pour comment explique on que on sait que ama et kafa ont des points communs donc première question c'est quels sont les points communs entre ama et kafa donc ça déjà vous pouvez répondre à cette question point commun entre ama et kafa et ensuite il ya quand même une différence entre ama et kafa c'est que l'un est chaud l'autre est froid donc comment peut-on expliquer cette différence donc je vous laisse poser vos réponses alors le point commun entre ama et kafa c'est surtout l'aspect huileux l'aspect lourd l'aspect collant ça c'est ce que vous devez retenir donc ils ont bien comme point commun ama et kafa quelque chose qui est avant tout huileux alors des fois on peut aussi se rendre compte qu'il ya aussi un point commun avec pitta donc les points communs entre ama kafa et pitta c'est le huileux donc on sache bien si c'est un huileux de toxicité si c'est un huileux de pitta aussi c'est un huileux de kafa parce que le huileux de pitta il reste très brillant et très léger le huileux de kafa il reste très lourd très collant et il peut être plus pâle et le huileux dama il est inflammatoire il est lourd il est collant et il crée des réactions de gonflement et d'inflammation voilà donc ça c'est déjà pour faire la différence sur l'aspect huileux enfin le point commun je dirais de l'aspect huileux entre pitta kafa et ama et maintenant les points communs donc on les a vus c'est lourd collant huileux entre les points communs de kafa et dama maintenant comment expliquer que ama soit avec un guna chaud alors que kafa lui il est froid donc comment pourriez vous expliquer maintenant la différence entre ama et pitta donc d'où vient maintenant cette différence entre ama qui est chaud et kafa qui est froid donc on se rappellera quand même que kafa il va avoir aussi de l'acidité dans les rassas qui est présente en kafa l'acidité qui qu'on peut retrouver ou qui peut créer une augmentation des fluides corporels dans le corps puisque l'acide se trouve dans le corps sous forme de liquide donc on peut retrouver cette partie là dans chez kafa maintenant au niveau dama ama est chaude parce que ça provient ama est produit d'un trouble de digestion en général quand on a une fragilité digestive avec une aggravation de vata ou de pitta ou de kafa on va avoir une malabsorption d'aliments qui va créer ensuite une fabrication de toxines donc cette fabrication d'aliments non digérés vont créer des tas de fermentation et ces fermentations vont créer un état d'acidité qu'on va retrouver sous forme de toxicité donc là on a bien fermentation dit chaleur dit développement de bactéries donc dit développement de substances chaudes donc les toxines sont des choses qui créent de la fièvre dans le corps quand on a un état de de maladie un vous reverrez quand on reprendra les étapes de via dit qu'est ce qui nous permet de savoir que la maladie est présente c'est que généralement dans le corps ya ama qui est présent parce que quand j'ai une maladie j'ai une baisse d'agni la maladie fait qu'on perd du feu digestif et parce que on perd des fonctions digestives on se retrouve avec une diminution d'agni et cette diminution d'agni va favoriser la fabrication de toxines et cette fabrication de toxines va faire que dans les manifestations de la maladie on aura toujours plus ou moins des petites réactions de fièvre qui peuvent être légères intense mais qui montre que le corps va être aussi dans un dans un état de présence aussi de toxines qui serait là donc là on a donc ama il ya bien une augmentation de la de il ya bien un état chaud qui va être relié à ma par sa fermentation et par les états de fièvre qui peuvent être créés au niveau du corps par contre quand on a ama donc les causes d'ama c'est c'est là où on va avoir quelque chose qui qui se mord la queue c'est à dire que on peut fabriquer ama on peut avoir des maladies dû à ama et ama dû à un problème de diger un problème de digestion d'accord donc je peux fabriquer amma parce que j'ai un problème de mandagni ou de vicham agni ou de ticna agni donc je fabrique ama en fabriquant ama je peux créer la maladie ça c'est une des causes c'est à dire c'est des maladies qui vont avoir pour racine ama mais maintenant que j'ai la maladie il faut savoir que je continue aussi de fabriquer des taux j'attrape une maladie à facteurs exogènes je peux imaginer que j'ai une radiation qui m'arrive et donc cette radiation va faire en sorte que c'est une maladie exogène qui est créée par des facteurs extérieurs cette maladie va créer un dysfonctionnement sur le rôle de médosha donc peut perturber la santé des datus et de là le corps par cet état de maladie présent dans les datus va fragiliser aussi les fonctions d'agni et les fonctions digestives on peut se retrouver à ce moment là avec une fabrication d'état de toxicité voilà donc tout simplement pour bien revenir sur cette question que ama va avoir des qualités de va créer aussi des manifestations d'inflammation des manifestations de chaleur ou de fièvre donc ça sous-entend bien que la présence dama crée des climats infectieux lourd huileux et chaud alors prochaine question alors là on parle de l'iris vous avez dû voir dans le cours ou entendre dans le cours à un moment où on parlait des yeux l'analyse des yeux alors l'iris qu'est ce que iris pâle pour un iris capha que veut dire iris pâle pour un iris capha alors l'iris donc vous vous regardez le cercle de l'oeil vous avez alors il ya plusieurs choses à observer sur l'oeil donc on peut observer la ligne du sourcil on peut se observer la peau la forme de la paupière supérieure on peut observer la longueur des cils on va observer le blanc de l'oeil on va observer le cercle entre le blanc de l'oeil et l'iris vous pouvez remarquer des fois qu'il ya une jonction entre le blanc de l'oeil et l'iris et ce cercle là quelque chose très important à regarder ça c'est surtout ça que vous allez noter aujourd'hui quelles sont les choses à à voir surtout si on n'a pas la machine nécessaire qui permettent de de voir l'oeil et bien on a des choses qu'on peut déjà observer donc là c'est le blanc de l'oeil le cercle autour la jonction du blanc de l'oeil et de l'iris et ensuite dans l'iris on va avoir une cartographie par organe en fonction des tâches qui pourraient situer c'est à dire que dans l'iris et puis au milieu on a la pupille donc vous avez la pupille qui est aussi à observer et vous avez toute cette part de l'iris donc l'iris il ya une couleur qu'on va noter sur l'iris une brillance qu'on va noter sur l'iris et parfois des tâches qu'on peut aussi observer donc là où sont situés ces tâches vont nous indiquer potentiellement une fragilité ou une présence d'un dysfonctionnement sur des organes en particulier donc cette cartographie je les normalement envoyé sur le groupe whatsapp mais tout le monde ne l'a peut-être pas vu et autrement je ferai une copie que je vous mettrai sur le drive pour que vous puissiez le retrouver en visuel voilà alors pour revenir sur la question de donc là qui poser la question si j'ai plusieurs questions donc c'est olivia voilà olivia donc ça c'était la première question qu'est ce qu'iris pâle veut dire en fait pour un iris de caffa donc c'est tout simplement ça veut pas dire que l'iris il est bleu il est vert où il est brun puisque de noter les couleurs c'est parfois compliqué en fonction de la de de la population qu'on observe puisqu'on a des populations qui vont avoir peut-être davantage tendance à avoir des iris brun ou noir ou foncé et de populations qui peuvent avoir des iris ultra clairs donc on va pas se baser sur ça par contre imaginons qu'on soit chez des yeux bleus qui potentiellement sont clairs et on va noter que ce sont pas des yeux brillants ce sont des yeux clairs mais doux pas quelque chose qui brille donc quand c'est clair et doux c'est qu'on a plutôt une notion de caffa maintenant si on est sur des yeux marrons donc des yeux marrons qui sont plus sombres que le bleu mais on n'a pas un marron qui brille vous on peut des fois remarquer des yeux noirs des yeux marrons qui sont qui ont un côté extrêmement brillant et pénétrant et bien quand c'est caffa on n'a pas ce côté brillant et pénétrant on a quelque chose de plus doux de plus mesuré donc c'est pas quelque chose de c'est pas du marron pâle parce que ça aussi ça serait sur de la couleur mais c'est l'intensité c'est la notion de brillance qu'il faut comprendre alors après observer la muqueuse de la paupière inférieure signifie-t-il regarder l'intérieur de la paupière où se trouve la partie sanguine capillaire oui c'est exactement ça donc quand vous quand vous regardez l'oeil en fait on demande à la personne de baisser alors après voyez de baisser la paupière et on regarde à ce niveau là ce qui ressort comme couleur donc si on a un donc là en effet c'est la couleur des vaisseaux sanguins c'est un moyen d'observer la nature des vaisseaux sanguins parce qu'on a rarement l'occasion de connaître la qualité des vaisseaux sanguins quand on observe le corps d'une personne puisque le corps est recouvert de peau donc là au moins en regardant cette partie là on va voir s'il y a des micro hémorragie si c'est très rouge si c'est un petit peu jaune si c'est un petit peu gras huileux et pour retrouver les gunas des doshas donc quand on voit quelque chose de plutôt pâle on a une indication d'anémie et d'insuffisance de racta datu donc on est généralement en racta kshaya potentiellement puisqu'on quand on voit du pâle quand on voit quelque chose de très très rouge et bien potentiellement il ya une réaction inflammatoire où il ya du pita dans racta datu et quand on a quelque chose qui est un petit peu huileux gras collant et épais dans les vaisseaux c'est bien une indication de kafa donc c'est très intéressant très important de regarder ça dans le moment du bilan bref il faut s'entraîner à regarder plusieurs paupières inférieures pour pouvoir ensuite faire la différence entre une personne et l'autre les conseils de rasa pour vicham agni sont-ils acides salés et doux ou bien acides salé piquant alors un petit peu bizarre la question ce que les conseils de rasa pour vicham agni du coup je comprends pas vraiment la question en tout cas ce que je peux dire c'est que quand on est en état de vicham agni ça sous-entend qu'on a une présence de vata dans le système de digestion et que quand on a une présence de vata dans le système de digestion on a besoin un de stabiliser vata avec la saveur douce qui est plus lourde plus dense plus stable et deux on a besoin d'intensifier l'appétit et de maintenir l'état de clé d'acca kafa avec le salé qui à la fois apéritif et qui retient l'eau et trois on a besoin de donner la saveur acide qui va favoriser les fonctions enzymatiques et les sucs gastriques pour pouvoir assimiler et métaboliser la nourriture donc ça veut bien dire que quand on est en état de vicham agni on a besoin donc vicham agni sous-entend vata on a besoin de doux d'acide et salé quand par contre on est de manière générale et je pense que la question vient d'une confusion quand on se retrouve avec une perturbation d'acni avec une baisse d'acni à long terme vicham agni se traduira par mandat agni c'est à dire fragilité de de feux digestifs donc lorsque notre feu digestif est perturbé par trop de nourriture en quantité je vais pas lister de toutes les causes parce que ça serait trop long mais quand notre feu digestif est perturbé il peut avoir une habitude donc d'être vicham ou d'être mandat on va dire mais en tout cas à un moment donné il va devenir faible donc ce qu'on doit savoir maintenant c'est quand agni est faible vous faites un bilan et vous notez que le pouvoir du feu digestif est plutôt insuffisant il n'y a pas un gros appétit il n'y a pas une superbe assimilation il ya parfois des ballonnements on peut sentir de la fatigue oui quand tous ces symptômes vont être présents on n'est pas sûr si c'est vicham ou si c'est mandat par contre on est sûr que agni n'est pas correct donc ça quand vous êtes sûr que agni n'est pas fort quand agni n'est pas puissant cet état là est largement suffisant déjà pour pour comprendre qu'on a besoin d'aider agni donc là quelles sont les saveurs qui ont un effet stimulant sur agni et bien on a acide qui favorise les enzymes et les sucs gastriques on a salé qui est quelque chose de chaud et d'apéritif et on a surtout piquant qui est aussi chaud et qui va donc augmenter pachaka pita donc il nous faut des saveurs qui augmente pachaka et qu'est ce qui augmente pachaka salé acide piquant donc si je prends de l'acide salé piquant quand je suis en insuffisance d'agni j'ai des chances de retrouver un bon feu digestif maintenant attention si la cause est due à trop d'acidité est ce que ça a perdu mon fait j'ai perturbé mon feu digestif faudra que je fasse attention au produit acide si la cause de perturbation de mon feu digestif était pita et des piquants extrêmement brûlant dans ces cas là je peux apprendre de piquant mais là on serait dans tic na et donc si on a tic na on ne donne pas d'acide on ne donne pas de salé on ne donne pas de piquant on va vers du doux de la mer et de l'astringent donc on n'est pas dans un problème d'insuffisance de feu digestif donc quand le feu digestif est insuffisant qu'on est vata ou qu'on est kapha c'est ça qu'on n'a pas bien compris et bien en tout cas on sait que donner de l'acidité comme des comme du citron on va pas penser au fromage pour donner du feu digestif on va plutôt penser des choses légères donc on peut penser à du citron on peut penser à du pamplemousse ou on peut penser à du sel ou des aromates qui vont avoir des propriétés salées on peut penser aussi à des épices et là on est sûr qu'avec du sel des épices et du citron vous avez un super check up pour booster le feu digestif donc ça après on peut le mettre sur des ce qu'on appelle des quand on fait des pickles alors des fois on rajoute un tout petit peu d'huileux quand on fait du pickles et le huileux il sera donné pour un feu digestif surtout de nature vata mais pas forcément de nature kapha donc ça on reviendra dessus j'ai donné une petite réponse même si c'était pas le cours du jour parce que c'est le cours de l'alimentation ça pour comprendre les rassas et l'action des rassas sur agni donc on a déjà vu agni mais on n'a pas encore fait ce travail de lien entre les rassas sur agni donc là j'ai 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 refait une petite présentation des rassas sur agni mais du coup vous comprendrez plus facilement quand vous ferez ensuite l'alimentation alors donc là c'est toujours des questions sur l'alimentation donc je ne suis pas sûr d'y répondre pourquoi la soupe de protéines végétales fait fait elle partie des conseils d'aliments anti vata donc la réponse car les légumineuses sont bien astringentes et peuvent facilement créer des ballonnements et donc aggraver vata oui ça c'est une très bonne réponse on est tout à fait d'accord que les légumineuses surtout si c'est les pois chiches et lentilles brunes les légumineuses très lourdes et très sèches vont aggraver vata parce qu'elles sont très lourdes mais si c'est très lourd ça nourrit aussi vata donc est ce que c'est le côté lourd est ce que c'est le côté sec c'est aussi le côté sec donc dans les deux cas ce qui est très lourd à digérer demande un bon feu digestif ce qui est très sec demande un bon clé d'aka or notre vata il est à la fois très sec avec un faible feu digestif donc les lentilles ne sont pas une bonne solution pour vata maintenant on retiendra quand même que les lentilles sont des sources de protéines végétales qu'on va donner à des personnes qui à des personnes vata qui par exemple serait végétarienne si elles sont végétarienne on n'a quand même pas énormément de sources de protéines végétales pour nourrir notre vata aggravé qui serait végétarien donc dans ces cas là il faudra quand même qu'on lui donne des lentilles et on va lui donner plutôt sous forme de soupe c'est à dire avec beaucoup de liquide puisque les lentilles sont sèches donc si je fais cuire les lentilles déjà je les fais pré cuire la veille vous connaissez un petit peu le travail des lentilles ça se fait tremper ça se fait pré cuire et ensuite on peut à nouveau mettre notre gui nos épices remettre nos lentilles pré cuites rajouter de l'eau elles vont encore cuire rajouter des supers épices qui permettent l'assimilation des lentilles comme la zaïe fetida globalement on va compenser rééquilibrer la difficulté des lentilles en faisant ça on peut même rajouter un petit peu de lait de coco ou de lait de crème fraîche pourquoi pas ça va juste rajouter du lourd mais en tout cas ça va rajouter de l'humidité de l'humidité à la partie sèche de la lentille donc ça veut dire que si on choisit de donner des soupes de lentilles alors on choisira les plus digestes les soja mungo les lentilles corail ou les azuki qui sont les lentilles les plus faciles à digérer plutôt que les pois chiches et à partir de là on les fera en soupe pour augmenter le liquide et permettre de compenser la qualité sèche de la lentille donc voilà pourquoi ça peut faire partie des repas qu'on donne avata même si c'est pourtant pas ce qui est préconisé un voilà pour la première réponse lorsque le dosha est vicié donc là ça y est on revient un petit peu sur le sur le cours donc lorsque le dosha est vicié dans le chemin externe de la maladie cela sous-entend-il que le dosha a forcément atteint racta datu ou est-ce possible qu'il se soit arrêté à rasa datu donc là on est dans via dit marga via dit maladie marga chemin passage donc c'est par quel passage le dosha va-t-il s'installer dans quel passage dans quelle zone dans quel chemin va-t-il s'installer donc là le chemin externe en effet on se rappellera que ça touchera ça et racta datu donc là en effet il peut on regardera où se manifeste le problème sachant que rasa et racta ils ont quand même tendance à être parfaitement imbriqué l'un et l'autre c'est difficile quand on observe le sang de séparer rasa de racta ils sont quand même bel et bien ensemble l'ayurvéda a séparé rasa de racta mais quand on fait une prise de sang on a on a l'analyse de rasa et de racta parce qu'ils voyagent ensemble maintenant on peut on va regarder si c'est la partie plasma c'est la partie des noeuds lymphatiques ou si c'est la partie de l'hémoglobine qui va être touchée donc on va regarder ensuite quelle est où s'installe la maladie si ça touche des noeuds lymphatiques si ça touche si ça crée des oedèmes si ça touche les globules blancs et bien globalement on sera dans la partie de rasa et ça sera manifesté au niveau de rasa si ça touche la partie des globules rouges donc on sera dans la partie de racta maintenant si ça se manifeste sur la peau et bien on est sur le chemin externe de la maladie puisque tant que c'est manifesté sur la peau ça sous-entend qu'on a impliqué rasa et racta et le chemin externe de la maladie c'est rasa et racta c'est pas rasa d'atout dans son grand chemin dans tout le corps c'est pas racta d'atout dans tout son chemin dans tout le corps le chemin externe c'est l'association de rasa et racta dans les qualités de la peau alors une autre question donc qui nous vient d'olivia pourrais tu expliquer pourquoi dans la bulle de stania vas rota l'utérus est marqué je ne vois pas le rapport lactation utérus alors est ce que quelqu'un saurait expliquer quel est le lien entre stania vas rota et l'utérus quel est donc le lien entre la lactation et l'utérus donc on pensera aussi que la lactation est un processus qui est permis par la fabrication d'une hormone qui s'appelle la prolactine donc qui va permettre la fabrication du lait faut quand même savoir que cette prolactine elle est présente aussi bien chez les hommes que chez les femmes maintenant avec fabriquer sur des ratios inférieurs chez les hommes et elle sera aussi présente tout au long de la vie réglé de la femme à partir du moment où la jeune fille va avoir ses premières règles il va y avoir aussi une fabrication de prolactine qui va aussi être présente par rapport à la durée du cycle et qui va être bien plus importante pendant la phase de la grossesse et ensuite après l'accouchement par rapport à l'allaitement donc là il va y avoir une augmentation de la prolactine donc vous verrez que cette prolactine notamment sera permise au moment de l'accouchement donc pendant la grossesse la prolactine augmente et au moment de l'accouchement on a une chute et c'est là où on va arriver sur l'explication on a une chute de la progestérone et des oestrogènes et cette chute des progestérone et des oestrogènes vont permettre de déclencher la phase de lactation donc là qu'est ce qu'il faut comprendre qu'est ce qui est en train de se passer donc on va lire la réponse de Sophie fourquet donc stania égale lactation pour que les lactations il faut une grossesse donc l'utérus est forcément impliqué au niveau hormonal pour déclencher la lactation donc là oui alors c'est juste mais c'est pour le coup on n'est pas loin mais on n'a pas tout à fait la compréhension du lien qui se passe au niveau hormonal donc c'est concrètement les hormones qui vont guider ce travail là vous savez que vous avez au niveau du cerveau le cortex cérébral et l'hypothalamus en fait qui vont permettre de véhiculer de la GNRH qui vont ensuite être commandés par la glande pituitaire pour aller rencontrer les ovaires et les fonctions de l'utérus donc et pour permettre en fait aux ovaires ensuite de sécréter et de générer de l'oestradiol de l'oestrogène ou de la progestérone donc là ça veut dire qu'en fonction des doses d'hormones qui sont envoyées aux aux organes génitaux et bien il va y avoir une production de progestérone ou d'oestrogène donc ça provient du cerveau le cerveau envoie de la GNRH cette GNRH va permettre la production ensuite de FSH et de LH qui va permettre ensuite la production de progestérone et d'oestrogène d'accord donc ça c'est ce qui provient du cerveau ensuite les oestrogènes et les progestérone vont selon l'état du cycle si on est en phase folliculaire aussi on est en phase luthéale ou en période de grossesse eh bien il va y avoir des dosages qui vont être différents en fonction des cycles et de ce qui est en train de se vivre dans la nature même de l'endomètre où est logé l'utérus d'accord donc par rapport à pardon oui l'endomètre qui se loge dans l'utérus qui permettra quand il y aura accouchement pas accouchement mais quand il y aura grossesse d'accueillir le bébé donc là tous ces ratios vont provenir en fait de ce que le cortex cérébral va donner comme déclencheur d'ordre imaginons qu'on ait un problème sur l'hépothalamus qui ne génère pas suffisamment de génère h dans ces cas là on aura peut-être pas la bonne production de fsh ou de lh produite ensuite par la glande pituitaire de là en conséquence qu'est ce qui se passe par nos ovaires eh bien elles n'avons pas déclenché suffisamment de fabrication d'oestrogènes ou progestérone parce qu'elles n'ont pas eu le quota d'hormones qui leur permettait de libérer leurs hormones d'accord donc là il ya ça comme info mais il ya aussi ce qu'on appelle le rétro contrôle c'est à dire en fonction de ce qui se passe dans l'utérus eh bien les par rapport à ce qui se passe dans l'utérus les hormones qui vont être sécrétés vont remonter en feedback vers le cerveau pour que lui puisse réguler ses fonctions de génère h donc lorsque l'utérus se développe pour accueillir un bébé il va pas fabriquer les mêmes dosages d'hormones et donc par là même il ya ce fameux rétro contrôle qui va indiquer au niveau du cortex cérébral eh bien le ratio je dirais de d'hormones à fabriquer pour permettre tout ce qui sera nécessaire à l'accueil du bébé et aussi à la nutrition de ce bébé et c'est donc à ce moment là qui aura davantage d'augmentation de prolactine parce que le cerveau va repérer grâce à la communication de l'utérus qu'il ya une présence de bébé donc de ce fait les niveaux d'hormones d'oestrogènes progestérone seront différents et le cerveau va s'adapter par rapport à ce qui se passe dans l'utérus pour pouvoir sécréter les hormones qui permettront et notamment la prolactine qui permettra ensuite de de nourrir le bébé au moment de l'accouchement voilà donc là j'ai parlé uniquement de cette hormone qui était la prolactine pour comprendre qu'en fait elle va dépendre du rétro contrôle donc le rétro contrôle c'est un peu la communication feedback qui provient de l'utérus vers le cerveau donc on a une info qui va du cerveau à l'utérus et qui ensuite enfin qui va du cerveau à l'utérus au vert et qui vont aussi dans le sens inverse utérus vers cerveau et cette communication permettra au corps de savoir se réguler alors vous verrez si vous suivez les cours avec amarita le docteur amrita qui va expliquer tout ça très clairement en anatomie physiologie on comprendra après d'où peuvent venir les problèmes de cycle menstruel les problèmes de stérilité les troubles chez la jeune fille et les aménorrhées ou les ménorragies tout ça va notamment expliqué par ce fameux travail hormonal et ses problèmes de rétro contrôle voilà donc là c'était juste pour revenir sur le lien entre stania vasrota et l'utérus alors stania sveda mutra et purisha n'ont pas de mala n'est ce pas donc là c'est aussi une question un petit peu bizarre où il semblerait qu'il y ait des confusions quand on lit stania sveda mutra et purisha sont des malas donc ils n'ont pas ils sont des ils sont eux mêmes des malas donc ça on retient ah oui ça y est je vois d'où est d'où vient l'erreur il ya une confusion entre datu et srota les datu ont des malas datu les srota n'ont pas forcément toujours une notion de mala donc on retient que les sept datu ont des malas datu et on voit bien dans les sept datu on n'a pas sveda ni mutra ni purisha ni stania donc les trois malas sont bien sveda mutra et purisha après au travers des srota quand on étudie un srota on va avoir une racine de srota on va avoir un passage du srota et on va avoir aussi des examens cliniques qui permettent d'évaluer la qualité du srota donc c'est pas observé de la même manière voilà donc là j'espère avoir levé la confusion donc sveda mutra et purisha n'ont pas de malas ce sont eux mêmes des malas par contre il y a bien le malas de rasa qui est kapha le phlegme il y a bien le malas de racta qui est la bile qui est pitta qui est le côté rouge ou le côté jaune il y a bien le malas de ashti par exemple qui seront les cheveux et les ongles et qui et si on regarde tous les malas du corps sont des choses qui sont insensibles retenez bien aussi pour faire la différence entre un malas et à nous pas d'atout un malas est quelque chose d'insensible purisha est insensible mutra est insensible sveda est insensible les larmes sont insensibles elles peuvent provenir d'un état de sensibilité mais en soi elles sont insensibles donc les cheveux on peut les couper les ongles on peut les couper la cire d'oreille c'est pareil c'est insensible donc on retient aussi que les malas sont dénoués dénoué de fonctions nerveuses qui permettent de de sentir une douleur à travers ça ça ne peut pas être douloureux ça peut être douloureux à éliminer pour les matières par exemple mais c'est pas l'objet lui-même c'est pas le mal à lui-même qui est sensible alors lorsque double constitution doshik quel horaire de la journée prendre en compte lesquels seront donc les plus bénéfiques réponse possible exemple pitta vata respecter créneaux horaires de chacun des deux doshas et éviter de les aggraver par leurs heures d'aggravation alors on va faire simple pour là aussi donc là on est en train de parler la question donc c'est en gros de se dire je constate qu'il y a une aggravation de vata chez cette personne je constate qu'une aggravation de pitta je constate donc qu'il y a un état vikruti vata pitta ok maintenant si je si j'ai que ça comme info je vais avoir des difficultés pour savoir si je dois agir davantage entre 10 heures et midi ou si je dois agir davantage entre 14 heures et 18 heures puisque entre 10 heures et midi c'est l'heure où j'ai pitta qui est fortement aggravé et entre 14 heures et 18 heures j'ai vata qui est fortement aggravé donc là ça voudrait dire que potentiellement je devrais être très vigilant de 10 heures à 18 heures bon en gros ça nous fait quasiment toute la journée mais est-ce que c'est très probant ça comme conseil moi ça me paraît difficile de je me sentirai pas assez précise si je vais pas plus loin dans l'analyse de ma vie krouti dans mon analyse du dosha gati et de sa vitiation sur un tissu un organe ou un système donc ça veut dire que là pour être efficace dans les horaires il faut que j'ai mené le sam prati qu'on va voir tout à l'heure il faut que j'ai fait toutes les étapes du sam prati qui vont me permettre de comprendre la manifestation les causes le dosha en viciation dans quel système dans quel tissu et et son état de destruction ou pas du tissu et son état de si c'est chronique ou si c'est soudain comme maladie parce qu'en fonction de ça je pourrais savoir qu'en effet j'ai bel et bien vata qui va être aggravé dans acheté et donc si j'ai vata qui est aggravé dans acheté avec des nidana qui sont vata bon ben dans ces cas là c'est très clair si les nidana et c'est là où ça m'intéresse c'est les nidana les causes si ce sont des nidana vata alors je vais être très vigilant de 14h à 18h pour le maintenir à l'arrêt en immobilité en repos sur une activité calme parce que si on veut juste regarder les horaires parce que les nidana sont vata une personne qui peut-être l'après midi va faire du trampoline enfin je prends un exemple pour se rendre compte qu'il sera très agité dans les mouvements un sur sur cet horaire là donc on lui déconseillera de faire l'activité trampoline de 14h à 18h surtout s'il manifeste des états de douleur au niveau des articulations alors est-ce que c'est bien de faire le trampoline en général on se dira bon si vraiment vous pouvez pas vous en passer vaut mieux les faire aux heures kafa parce que aux heures kafa potentiellement on a moins d'aggravation de vata dans le corps voilà c'est juste un petit exemple pour faire la différence entre les heures de la journée maintenant si on a une manifestation de vata dans ashti datu mais que la cause elle est pitta c'est à dire qu'il ya une inflammation il ya un tic na agni il ya une présence de pitta dans racta datu qui crée de l'inflammation et qui vient détruire les tissus osseux donc dans ces cas là je me retrouve avec une dégénérescence osseuse et une manifestation de vata dans les os donc j'ai bien vata dans les os mais une cause qui est pitta donc dans ces cas là faut que traite la cause qui est pitta il faudra que je régule tic na faut que j'allais faut que j'arrête de prendre tout ce qui est acide tout ce qui est piquant et tout ce qui est salé pour réguler les fonctions de de l'aggravation du dosha qui est à la source de la maladie donc dans ces cas là je vais plutôt être vigilant de 10 heures à 14 heures et lui dire que 10 heures à 14 heures il est vraiment fortement déconseillé de manger du piment en plein soleil et de faire un bain de soleil mais globalement ça sera de toute façon des choses qui seront décommandées mais encore plus de 10 heures à 14 heures parce qu'il ya déjà pour cause du pitta dans la maladie même si je vois qu'il ya vata dans la maladie que vata a besoin de chaud donc on pourrait dire mais c'est bien un bain de soleil de 10 heures à 14 heures c'est quand même trop chaud dans tous les cas ça va quand même éviter mais imaginons que on se dit que vata il est froid il a besoin de chaud donc du coup je peux lui donner des épices je peux lui donner du soleil et pourquoi pas faire un bain de soleil ça c'est parce que j'aurais regardé que la manifestation mais j'aurais pas regardé les nidana donc quand les nidana sont un dosha en particulier il faut que je l'identifie et quand je leur identifie y est identifié je saurais quel est le dosha impliqué dans la maladie quel est le dosha gati dans la maladie donc dosha gati c'est quand il est encore en voyage et vichesha douchia c'est celui qui va être le dosha qui va être impliqué dans un système ou un datou voilà donc j'espère avoir répondu à cette question en montrant qu'il faut être très précis et qu'on peut pas juste regarder deux dosha qu'on a repéré pour dire bah tiens faudra faire attention à telle heure ou telle heure et vous verrez que tout ça c'est le samprati et les nidana pachakam qui vont vous permettre d'être précis dans vos conseils alors comment faire pour marier les deux dosha lorsque double constitution car certains gunas sont opposés donc je suis pas sûr de comprendre la question non plus réponse possible tout est question d'équilibre à l'instant t selon ce que le corps a besoin donc là non plus je comprends pas vraiment en tout cas ce que je peux dire comment faire pour marier les deux dosha lorsque double constitution en fait olivia il voudrait mieux que tu prennes la parole parce que là moi la question elle manque de clarté tu m'entends oui je t'entends oui merci bah en fait c'est juste comment dire il ya des choses qui sont quand même antinomique le chaud et le froid quand on est en double constitution enfin typiquement vata et pita c'est quand même vata c'est très c'est très oui de se dire en fait l'air en fait c'est enfin vata c'est l'air etc pita c'est le feu il ya des choses qui sont quand même je trouve pas fort même dans l'alimentation des choses comme ça qui sont pas forcément si on s'occupe de pita on peut on peut contrarier vata en fait je sais pas comment dire c'est bon je sais comment t'aider maintenant maintenant je comprends c'est ça va être de regarder en fait ce qu'il faut c'est regarder les gunas communs entre les dosha donc si on a par exemple une constitution mixte on est vata pita on remarque que la prakruti c'est un vata pita donc vata pita déjà il ya des points communs donc les points communs ça va être léger ça va être mobile ça ce sont les points communs et par contre il ya des points qui sont qui sont opposés il y en a un qui est chaud l'autre qui est froid d'accord donc c'est là où on donc ce qu'il faut faire quand tu veux apporter des conseils à une personne et que tu vois qu'elle est vata pita déjà faut regarder ok elle est vata pita donc ça veut dire qu'il ya beaucoup de légèreté et de mobilité donc tu peux être sûr que dans ta shikitsa si tu apportes de la stabilité tu vas réguler à la fois vata et pita donc cette stabilité on sait que le doux est un au niveau de la nourriture c'est quelque chose qui est apaisant au niveau de la main au niveau du soin c'est aussi quelque chose quand c'est doux c'est apaisant donc ça va calmer les fonctions du système nerveux ça va calmer toutes les agitations ou la circulation au travers des srotas donc c'est ça on regarde ça maintenant on va regarder par rapport au chaud ou froid dans les manifestations de la maladie est ce que c'est plutôt le chaud qui ressort ou est ce que c'est plutôt le froid et ça ressort de quelle manière est ce que ça ressort au toucher d'une zone qui serait sensible est ce que ça ressort au niveau d'un feu digestif est ce que ça ressort au niveau de la fièvre donc dans ces cas là faut que tu vois s'il ya un état de chaud au froid et vérifier que cet état de chaud au froid est bien produit soit par l'aggravation de vata ou de pita ou produit par ama ce qui peut être aussi une info et que finalement c'était pas pita mais c'était ama donc là après c'est de regarder dans les manifestations de la maladie est ce qu'il ya plus de chaud ou plus de froid ok mais du coup d'une manière générale ce qu'on parle d'équilibre donc en fait on c'est là que je disais un peu à l'instant t en fonction des besoins mais du coup c'est un peu d'équilibré en faisant un peu de chaud un peu de froid enfin non non c'est pas de faire un peu de chaud un peu de froid parce que si on peut pas faire ça parce que si on il faut que tu remontes sur la qualité on sait qu'on a une vikruti vata pita d'accord mais dans ton analyse de bilan tu vas avoir un agni qui est peut-être tikshna et tu vas avoir un apana qui est bloqué mais quand on est en vikruti mais quand on est en prakruti je vais revenir là dessus je vais rester dans mon exemple parce que déjà l'exemple il est quand même pas simple tu me redonner l'exemple l'exemple que je viens de donner sur lequel on va faire une étude là maintenant je sais c'est à dire donc là je proposais qu'on fasse je te posais une question qui était de pouvoir pour comprendre les états du chaud les états du froid parce que tu penses à des thérapeutiques pour te dire je vais donner un petit peu de chaud je vais donner un petit peu de froid mais au final je vais faire quoi donc il faut que ce soit très clair qu'on sache si on donne du chaud si on donne du froid on peut pas faire les choses à moitié donc du coup je te proposais de faire un cas pratique parce que il n'y a qu'à partir d'un cas pratique qu'on va savoir si on met du chaud ou si on met du froid donc là on part du principe qu'on a une prakruti qui est vata pitta et une vikruti qui est toujours vata pitta admettons donc ça veut dire qu'on a bien les deux dosha qui se sont aggravés donc ça tu vas tu vas t'en rendre compte pourquoi tu vas t'en rendre compte parce que tu vas regarder le vichécha c'est à dire la viciation dans un tissu ou d'un système qui est fragile et qui va te montrer qu'il ya à la fois vata et pitta dans la zone d'accord c'est ça qui te permet de dire que c'est une vikruti est ce qui permet de dire que c'est une prakruti c'est que tu auras étudié plutôt les datus le métabolisme la psychologie de lorsque la personne se sent en état d'équipe qui permettra de faire différence entre prakruti vikruti donc cette personne qui aujourd'hui dans les manifestations de problèmes te permettent de voir qu'il ya vata pitta à chaque fois 50 50 sur la psychologie ou sur la peau ou sur les muscles ou sur les os 50 50 tu lui fais le déroulé du questionnaire du temps très vite à paris cha puis tu obtiens comme info que son agni les tic na agni donc tic na agni ça veut dire pas de chaque à plus tu obtiens donc si on n'a pas de chaque à plus déjà on sait qu'en termes de nutrition ça va manquer les datus seront mal nourris parce que avec tic na plus je ne peux pas transmettre une nourriture suffisante à mes datus donc en faisant ça je vais aggraver qu'elle de chasse si déjà j'ai un pas de chaque à plus au niveau des datus non vata vata parce que le tic na agni va créer des tissus mal nourris il y aura peut-être pitta aussi mais là on parlait de la nutrition si tic na agni il est aggravé ça veut dire que on ne récupère pas tous les bienfaits nutritifs de la nourriture consommée donc on se retrouve avec j'ai un super plat tridoshik ayurvédique avec des céréales des légumineuses des légumes des fruits tout est là on va dire c'est magnifique pour que mon corps soit bien nourri que tous mes tissus soient bien nourris et j'ai les cires à ça donc normalement j'ai le plat optimal manque de bol j'ai un tic na agni donc sur ce plat la part nutritive qui va être transmis aux datus sera brûlée parce que j'ai tic na agni et en plus je vais avoir potentiellement aussi des résidus de toxines qui vont être fabriqués donc mais on oublie les toxines si je brûle la nourriture bien mes tissus ils seront mal nourris s'ils sont mal nourris ils sont kshaya ou ils sont vroudis ils sont kshaya ils sont kshaya quelque chose qui est kshaya c'est quelque chose qui manque de force c'est quelque chose qui manque de matière qui manque de force et de matière dans les doshas c'est vata donc donc on va retrouver quelque chose qui va avoir une allure vata on va retrouver un corps qui sera émacié qui sera maigri donc ça c'est bien une manifestation vata d'accord maintenant ce tic na agni à la fois il crée une malnutrition des tissus ça c'est une première info mais tic na agni il va générer aussi beaucoup d'acidité beaucoup de chaleur donc il va aussi basculer dans le sang du feu donc le feu va continuer de venir abîmer les tissus en question et continuer d'augmenter vata au final donc on pourra repérer à la fois dans le tissu une insuffisance de matière qui nous fait penser à vata mais en même temps des présences de rougeurs ou d'inflammations qui sont procurées à cause de tic na agni parce que ça veut bien dire qu'on a véhiculé dans le sang deux doshas vata et pitta d'accord donc là on est d'accord on a bien toujours une vikruti vata pitta et on a pu expliquer cette vikruti vata pitta à cause de tic na agni donc là qu'est-ce que je fais je choisis du chaud ou je choisis du froid mais chaud du coup c'est pour calmer vata mais la cause elle est tic na donc la cause il faut traiter la cause donc il faut donner du froid si la cause c'est tic na agni qui crée aggravation de vata qui crée ématiation du corps parce qu'il y avait trop de feux digestifs qui brûlaient la nutrition qui brûlaient les aliments et qui empêchaient la nutrition des tissus il faut bien que j'apporte du froid c'est pour ça que moi je vois du pitta en fait je vois pas faire un premier goût pour moi c'est du pitta et c'est pas du vata il faut bien réécouter tout le déroulement qui a été posé tout à l'heure juste à l'instant parce que c'est ce déroulement qui permet de comprendre pourquoi on pose du froid le trouble de vata pitta dans les datus ou dans les srotas il est produit dans notre exemple dans notre exemple j'aurais pu prendre un autre exemple j'aurais pu prendre le vicham mais dans notre exemple on a un état de tic na agni c'est à dire que la nourriture et la part nutritive est réduite donc mes tissus sont mal nourris ça c'est une réponse à vata une autre réponse c'est que tic na agni va basculer aussi du feu donc des tissus mal nourris et plus de l'inflammation ça continue de réduire donc je vais observer dans mes tissus vata et pitta dans les manifestations mais la cause c'est tic na si c'est tic na c'est bien un excès de chaleur si c'est un excès de chaleur il faut que je rajoute quelque chose d'antagoniste donc du froid ça marche ça ? donc il faut bien regarder les nidanas quand on fait et ça fait partie du cours d'aujourd'hui quand on travaille le bilan si on repère les nidanas on saura du coup d'où vient la vikruti pour pouvoir apporter une solution maintenant je complique mon cas c'est à dire qu'à la fois il a tic na agni et à la fois il a pana bloqué c'est assez rare moi je vais vous dire c'est assez rare ce truc là mais pourquoi c'est assez rare ? parce que quand on a tic na agni on véhicule beaucoup de chaleur dans le patcha capita beaucoup d'acidité donc l'intestin grêle il en surchauffe les matières qui vont être à éliminer elles vont être aussi chaudes elles vont aussi être chauffées et généralement quelque chose qui est chaud c'est quelque chose qui ne se tient pas on a bien vu que quand on met du chaud sur de la matière elle sera mollie donc la matière par le chaud elle sera mollie donc en général les pourris chats ils sont plutôt liquides à cause du chaud c'est pour ça qu'un tic na agni va plutôt donner une diarrhée maintenant ça veut dire que globalement notre personne elle a quand même des pourris chats ils ne sont peut-être pas complètement liquides parce qu'on va dire qu'au niveau du côlon l'environnement du côlon lui il est hyper froid et sec contracté dans sa nature donc dans ces cas là le problème ce sera surtout le sec et le contracté qui fait que même le pourris chat qui va être fabriqué avec un côté un petit peu acide et chaud ne sera peut-être pas éliminé parce que l'environnement du côlon il est trop sec trop irrité et en plus sur le plan du système nerveux on a affaire à une personne qui est tendue nerveusement qui est contractée au niveau de son périnée de toute la base des sphinctères il y a quelque chose qui est serré donc ce côté serré ferme la porte à un pourris chat qui pourtant lui ne serait pas du tout difficile à éliminer donc là ça veut dire qu'on a quelqu'un qui peut-être un jour ne va pas aller à la selle puis le lendemain c'est la diarrhée parce qu'on ne peut quand même pas garder ça très très longtemps quand on a des selles qui sont acidifiées surtout que les selles qui ne sont pas éliminées vont développer ces selles qui ne sont pas éliminées qui sont fermentées qui sont acides elles ont encore plus de fabrication de bactéries donc le lendemain c'est la diarrhée assurée si ça n'a pas été éliminé la veille donc là ça veut dire que ce qui bloquait c'était plutôt les états de stress et les états de sécheresse donc cette personne on va bien retrouver Vata à ce moment-là qui va être présente et puis elle va te dire bah non mais quand je vais à la selle j'ai la diarrhée donc là toi tu vas penser à Pitta mais en fait il ne faut pas penser à Pitta tout de suite il faut surtout penser que la cause c'était bien Tichna Agni qui créait la diarrhée et en même temps pourquoi à la veille ce n'était pas éliminé la cause c'était le stress dans Madjava Asrota c'était Vata dans Madjava Asrota et peut-être le manque d'hydratation dans Bouva Asrota ou de Rasa mal nourri qui fait que le colon il est trop sec donc on se retrouve bien avec avec un Vata aggravé dans le colon qui accueille pourtant un pourrisha acide voilà pour comprendre finalement le résultat qui était donné Vata Pitta en Vikruti donc ça c'est pour bien comprendre et être à l'aise avec ça ça met du temps je vous garantis que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez être très très à l'aise aujourd'hui on voit juste un petit peu la gymnastique mais on va ensuite dérouler à nouveau les Nidana Pachakam et le Samprati de manière purement théorique et puis après je vais vous faire un exemple d'une maladie pour voir un peu comment ça se place pour que vous ayez petit à petit les réflexes et puis après on a encore deux ans voire trois ans pour les conseillers consultants pour faire des études de cas donc soyons patients mais en tout cas ce sont des très bonnes questions Olivia que tu as posées justement pour gagner en précision d'accord ok merci merci à toi voilà alors après on a une autre question aussi qui est superbe donc Caroline Lemoff qui nous pose la question quelle est la réaction de l'huile de sésame en contact des urines alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce test là quelqu'un a-t-il entendu parler du test de Moutrava Asrota avec la goutte d'huile de sésame ok donc je vais vous en parler c'est dans le livre en fait c'est dans le livre bon lequel livre de Vasantlade de Vasantlade on est tout à fait d'accord c'est dans le livre de Vasantlade donc là pour comprendre ça vous alors c'est parce que c'est facile en fait de savoir évaluer si on a Vata Pitta ou Kapha quand on fait ce test là vous prenez une goutte d'huile de sésame sur lequel vous mettez une goutte d'huile d'urine pas une goutte d'huile une goutte d'urine pardon donc on a voilà vous prenez un petit récipient vous mettez de l'huile de sésame et dessus vous versez une goutte d'urine donc après on va regarder ce qui se passe en fait de quelle manière le test va se manifester donc quand on a Vata vous allez voir cette goutte d'urine elle va complètement se répandre un peu partout dans la goutte dans l'huile de sésame vous mettez un petit peu d'huile et ça va se répandre très très vite quand par exemple ça veut dire qu'on a donc du Vata dans les urines quand on a on met l'urine sur l'huile et bien si ça crée plusieurs petits cercles avec des espèces de couleurs un peu arc-en-ciel et bien là c'est qu'on a Pitta qui est présent dans les urines et quand par contre vous avez la goutte d'huile de caffa la goutte d'urine je ne vais pas y arriver de caffa et bien elle elle se mélange assez bien en fait avec avec l'huile parce qu'il est très huileux aussi il est très lourd donc on a très peu de démarcation les choses ne se répandent pas partout c'est comme si on mettait un peu de l'huile sur de l'huile vous voyez ça se fond bien ça se mélange bien on va retrouver quelques petits morceaux d'yeux comme ça un petit peu éparses mais contenus les choses ne sont pas répandues n'importe comment et partout ni en forme circulaire et colorée mais on va avoir quelque chose qui se mélange relativement bien et qui fait juste des petits yeux de gras par-ci par-là donc voilà ça c'est la façon dont vous allez repérer quand on a caffa donc c'est un test que vous pouvez faire pour regarder un peu vos urines parce qu'on parle des urines colorées des urines troubles des urines translucides des fois c'est pas évident de savoir un peu repérer ça donc là c'est un très bon moyen simple de vérifier si c'est vata pita ou caffa alors alors quelles sont les sensations d'une digestion humide ou sèche donc là en fait on parle des cochtas donc la digestion humide ou la digestion sèche quelles sont les sensations alors ça c'est sûr que c'est pas évident quand on parle de sensations parce qu'en fait on n'a que nos propres sensations donc en fonction de nos propres cochtas peut-être qu'aujourd'hui observez parmi vous votre état est-ce que vous vous sentez rafraîchi bien humidifié dans votre bouche dans votre oesophage dans l'intérieur de tout votre système digestif donc là c'est le cochtas est-ce que le cochtas je le sens humide et frais est-ce que je le sens chaud et sec est-ce que je le sens froid contracté et sec et bien ça ça fait appel à des ressentis qui sont particulièrement propres à chacun et en tout cas pour ces ressentis ça va nous indiquer la nature du cochtas on a le cochtas qui va être dur froid et sec et qui va créer une sensation d'envie de boire avec quelque chose de sec dans le corps alors que le pita lui il peut être humide ou sec ça peut dépendre mais en tout cas vous aurez le chaud vous aurez une sensation de chaud et d'humide ou de chaud et de sec alors tout simplement c'est que lorsqu'on a l'habitude d'avoir trop de chaleur à un moment donné les tissus finissent par s'assécher et devenir sec donc si on ne s'hydrate pas on va s'assécher à cause du chaud qui finit par assécher donc là ça veut dire qu'on est dans des cochtas qui sont plutôt pita et quand on a quelque chose de frais de doux d'humide mais qu'on n'a pas forcément un énorme besoin de boire c'est que naturellement on a plutôt kafa qui serait présent dans les cochtas et avec un état d'équilibre sur le niveau de l'eau voilà donc ça c'est des sensations quelle sensation d'une digestion humide ou sèche je vous dirais observez si vous veillez vous verrez que le lendemain si vous vous couchez tard vous allez avoir un manque d'hydratation de votre corps par le manque de sommeil donc la nuit sera insuffisante et vous allez avoir les cochtas asséchés donc le lendemain vous allez sentir à la fois du chaud et du sec de la même manière si vous avez vous avez bu trop d'alcool le lendemain vous allez vous sentir chaud au début avec une bouche un peu pâteuse où il y a de l'humidité mais vous aurez quand même soif parce que c'est une humidité qui n'hydrate pas les tissus donc vous aurez quand même aussi à un moment donné une sensation de chaleur donc là ça veut bien dire qu'on a aggravé pita avec l'alcool et qu'en gros le corps il est sous l'état de l'acidité et de la fermentation et qu'on a besoin d'hydrater donc là on se retrouve avec des cochtas compris du pita à cause de l'anidana alcool donc ça c'est si maintenant vous faites une bonne nuit vous êtes couché à 21h30 22h que vous êtes réveillé à 10 pas 18h mais à 6h le matin qu'il y a eu un sommeil de bonne qualité et bien vous allez vous réveiller le matin en forme déjà ça c'est normalement ça fait partie du programme et puis vous allez sentir que vos cochtas à l'intérieur de votre cochtas vous allez vous sentir doux bien hydraté et que quand vous vous boirez mais sans avoir un vrai besoin de boire vous boirez parce que vous savez que votre corps a besoin d'être hydraté mais c'est pas une demande quand le corps demande à boire il est déjà trop tard c'est à dire que le corps manque déjà d'eau donc quand le corps a soif c'est qu'on n'a pas été vigilant à bien l'eau à bien l'hydrater on doit éviter d'avoir soif donc ça veut dire qu'on doit siroter de l'eau tout au long de la journée tranquillement comme des réflexes quand on n'a pas de problème d'eau bien entendu oui Mélissa du coup la sensation soif de ce que j'en comprends ça peut être du vata ou du pita le fait d'avoir régulièrement soif en fait oui et ce qui va te permettre de comprendre la différence c'est que le sec en tout cas c'est vata donc l'excès de chaleur de pita peut occasionner de l'aggravation de vata par de la sécheresse donc ça c'est le c'est à dire qu'on a de la chaleur et du sec donc là on a l'impression qu'on a pita et vata oui mais c'est le chaud qui a entraîné le sec parfois on a juste dans les premières étapes du chaud on a juste chaud et on se sent relativement bien humidifié et puis si on ne fait rien on se rendra compte qu'on sera sec ou si on parle beaucoup on se rendra compte que ce chaud va devenir sec parce qu'à parler on s'assèche aussi et le vata lui par contre dans sa manifestation il est de toute façon sec et il n'a pas forcément cet état de chaud il peut être froid sec mais on n'oublie pas que le sec peut devenir chaud aussi parce que le sec s'enflamme donc des fois il est difficile de savoir si c'est vata ou si c'est pita mais en tout cas si on regarde les causes on aura donc un moyen de comprendre si c'est plus des causes vata ou des causes pita en tout cas pour faire simple s'il y a du sec il faut boire et dans tous les cas l'eau va apporter une hydratation et apaiser le feu ou apaiser vata parce que ça va l'hydrater ok alors est-il possible d'expliquer le ressenti du Nadipariksha si on ressent vata dans pita alors on reviendra sur le Nadipariksha quand on sera au deuxième cours parce que Nadipariksha c'est vrai que c'est un donc là ressentir vata dans pita ça veut dire que vous avez votre index majeur et annulaire donc on a ces trois doigts qui vont être placés on sait que dans une première écoute de poux on écoute simplement les gunas qui sont ressentis les gunas de profondeur de rapidité de légèreté de régularité de lourd de vif de collant vous voyez c'est ça qu'on va ressentir déjà ressentir ça c'est grandement suffisant avec non pas une écoute sous chaque doigt mais une écoute générale ça c'est la première chose déjà qu'il faudra faire pour s'entraîner et de repérer les gunas et par rapport à ça déjà vous pourrez repérer si on a vata pita ou kapha qui sera là ensuite quand on fait le travail sous chaque doigt dans ces cas là on va être sous chaque doigt pour écouter le poux en surface ou en profondeur à gauche ou à droite du corps et donc là on sait qu'on va écouter des organes particuliers donc si dans le doigt pita c'est-à-dire que le doigt du milieu il faut que je sache si je suis à gauche ou si je suis à droite mais globalement si on était sur une fonction il écoute de l'intestin grêle et bien on va observer au niveau de l'intestin grêle si on perçoit de l'irrégularité c'est qu'il y a vata dans l'intestin grêle voilà pour répondre à la question de Caroline donc on peut percevoir des gunas qui nous font penser à un dosha sous un doigt qui écoute un organe et ça nous permet de comprendre que dans cet organe on a le dosha perturbant on reviendra dessus si besoin est alors concernant le Sparchana que faut-il ressentir pour les pulsations au niveau des tempes donc on se rappelle qu'on a on a trois étapes au Trevida Pariksha donc vous verrez qu'il y a des Pariksha trois étapes des Pariksha huit étapes ou des Pariksha dix étapes donc là nous on a choisi enfin moi j'ai choisi l'étape du Trevida Pariksha parce que c'est comme ça que j'ai eu ma formation et c'est avec cette étape là qu'on m'a donné l'habitude de faire un bilan donc donc on a le Sparchana que faut-il ressentir quand on est au niveau des tempes donc le Sparchana on sait qu'on a le Nadipa Pariksha on sait aussi qu'on a l'écoute de l'abdomen et on va écouter au niveau des tempes donc là quand vous êtes au niveau des tempes vous faites comme pour le poignet c'est à dire déjà est-ce que les vaisseaux qui vont passer au cerveau sont des vaisseaux que je ressens fin fragiles ou lourds ou épais est-ce que le flux il a l'air puissant fort ou lent parce qu'en fonction de tous ces goûts-là et bien c'est la qualité du sang qui arrive au niveau de mon cerveau donc ça me permettra de repérer qu'un influx sanguin extrêmement puissant vif, fort ça peut être ça peut créer de l'agitation aussi sur les fonctions cérébrales ou des pulsations que je chante avec des vaisseaux même que je vois apparaître épais, lourds ça peut expliquer parfois aussi des problèmes de migraines ou de tête lourde parce que ce qui arrive à la tête c'est quelque chose soit de chaud soit d'humide soit de lourd soit de dense et en fonction des goûts-là on comprend pourquoi il y aurait des manifestations de migraines ou de mal de tête ou de baisse ophtalmique ou de confusion parce que quelle est la nature du sang et comment sont mes vaisseaux qui transportent le sang donc à travers les tempes on peut percevoir ça et ça sera plus facile de percevoir à travers les tempes qu'à travers la carotide la carotide qui a un poids marma en soi vous avez nila et mania qui sont situés à différentes parties soit c'est toute la carotide soit c'est une partie de la carotide ça on va écouter le poux mais il sera de toute manière puissant puisque c'est la jonction entre le corps et la tête donc pour pouvoir retrouver quelque chose de plus juste et de plus subtil on écoutera les tempes pour comprendre entre la partie gauche et la partie droite aussi de notre cerveau quelle est l'irrigation du sang en termes de flux sans rien voilà ce qu'on cherche à écouter Caroline oui comment tu positionnes tes mains justement pour les écouter alors il faut que tu places tu places les doigts les doigts à plat comme ça tu vois sans chercher à les appuyer comme ça mais juste poser à plat dans le creux en fait on a une espèce de triangle chanc-marma c'est la forme d'une conque chanc c'est-à-dire la conque donc dans la petite dépression on a l'os frontal et ici on a le haut des pommettes et donc là on va avoir une petite dépression donc dans cette dépression tu fais glisser tes doigts jusqu'à te rapprocher de la base des cheveux parce qu'en gros c'est assez proche de la base des cheveux pour pouvoir sentir la pulsation donc là il faut déjà être capable de ressentir la pulsation et quand tu as ressenti la pulsation tu peux écouter le poux la question c'est quand tu le fais sur toi-même tes mains tu les positionnes comme ça comme ça alors il faut les positionner sans te faire mal donc en fait et là où tu sens que c'est le plus pratique le plus facile est-ce qu'il est plus facile comme ça ? bah non est-ce qu'il est plus facile comme ça ? non est-ce qu'il est plus facile comme ça ? donc on reste sur des choses simples et quand la personne est allongée c'est mieux aussi de lui prendre quand elle est allongée parce que quand elle est debout il y a plus de travail de flux sanguin pour aller vers la tête alors qu'allongée la position horizontale ne sera plus juste donc là c'est pareil c'est juste posé on se met en derrière la personne merci je t'en prie voilà pour les questions du jour alors on a une autre question de Sophie et de Karine que je vois dans le chat alors Karine pourrais-tu nous donner des explications sur les données d'Anna oui je vais vous donner aujourd'hui avant de vous interroger je pense qu'il sera plutôt important de faire une vraie synthèse de ce qu'on attend du Samprati pour que vous puissiez avoir ça alors la sensation de soif nocturne Sophie donc la sensation de soif nocturne c'est une aggravation sérieuse de Vata plus généralement les symptômes nocturnes marquent une aggravation plus importante que les symptômes diurne en effet alors ce qui se passe c'est que la nuit notre corps s'assèche naturellement ne serait-ce que par rapport à la respiration qui va aussi être asséchante si en plus on dort la bouche ouverte parce qu'on se relâche on a aussi un travail de déglutition qui se fait et d'assèchement des muqueuses de la bouche et cet assèchement des muqueuses va assécher tout le cochetat du système digestif donc là c'est pour ça qu'on peut avoir besoin de boire la nuit si le corps se déshydrate davantage la nuit voilà après est-ce que c'est un symptôme d'aggravation d'assèchement ça peut ça peut tout dépend comment vous utilisez votre vata aussi parce que la journée si vous êtes très vata dans les déplacements les pensées la parole et que vous buvez peu vous pouvez être sûr que la nuit votre corps va réclamer parce qu'il va être en forte aggravation d'assèchement voilà si par contre vous êtes vigilant la journée et que vous êtes quand même asséché la nuit ça veut dire peut-être que vous dormez la bouche ouverte et que vous vous asséchez davantage et ce qui expliquerait pourquoi vous auriez besoin de boire de l'eau or il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin de s'hydrater la nuit qui pourtant vont quand même avoir un état d'assèchement naturel qui se fait quand on dort mais qui n'ont pas besoin parce qu'ils ont un niveau d'ambouvas rota qui est quand même déjà bien régulé bien hydraté voilà pour l'explication alors Magali pourquoi la fumée des cigarettes protège-t-elle de l'inflammation du daracala du colon dans un rectum colite alors là je ne comprends pas du tout Magali pourquoi la fumée de cigarettes protège-t-elle de l'inflammation du daracala du colon dans une rectocolite hémorragique oui Caroline c'est Sylvain oui super ah oui Magali Sylvain oui voilà pardon vas-y oui donc dans une inflammation du rectum une colite hémorragique ma compagne elle est une ancienne fumeuse elle a arrêté de fumer il y a 5 ans et suite à l'arrêt de la cigarette on lui a diagnostiqué donc une inflammation au niveau du du colon tu sous-entendrais que ça serait l'arrêt de la cigarette qui crée une inflammation que ça serait une nidana de l'inflammation du colon alors c'est ce qui a été dit que c'était une protection en fait avant avant qu'elle arrête de fumer il n'y avait pas de problème tout allait bien et suite à l'arrêt de la cigarette ça a déclenché donc du coup des saignements voilà enfin tout ce qui est alors moi je n'expliquerai pas comme ça parce que sinon on risquerait de lui conseiller de continuer de fumer et ça serait quand même bien embêtant donc alors j'arrive en fait je n'arrive pas à l'expliquer d'un point de vue ayurvédique est-ce que c'est un médecin ayurvédique qui a expliqué non parce que sinon ça m'aurait bien intéressé d'avoir son sympratie pour comprendre parce que moi je ne vois pas du tout le lien entre l'arrêt de la cigarette et la rectocolite parce que tout simplement c'est qu'une rectocolite donc ça sous-entend qu'on a déjà une irritation du darakala du colon qui va créer potentiellement des ulcères et des saignements en fait des parois du colon qu'on peut retrouver dans les selles donc là on sait que le darakala il est abîmé il est irrité il est enflammé donc en général qu'est-ce qui crée ça qu'est-ce qui crée ça donc on va avoir la plupart du temps ça va être des troubles qui vont se produire au niveau de la digestion avec l'aggravation de dosha aux toxines qu'on va pouvoir retrouver ensuite sur un colon qui lui donc il va irriter les parois du colon si en plus ce colon il vient d'une pracrutique et plutôt vata ça veut dire déjà avec un manque de protection et puis du stress important il va forcément le darakala il va être encore plus facilement abîmé donc ça montre bien que le colon est un organe fragile par la pracruti et que à ça si j'ai eu ama ou un dosha et bien qui va avoir été fabriqué ils vont voyager ils vont choisir un endroit fragile dans le corps pour s'installer donc du coup je vais avoir ama ou un dosha qui va s'installer dans le colon et qui va fragiliser le darakala du colon et manifester potentiellement de la rectocolite hémorragique donc ça c'est une explication assez directe sur un point de vue ayurvédique on va faire maintenant le lien avec la cigarette parce que c'est ça faire le lien avec la cigarette quand je fume globalement j'apporte au niveau d'Avalambaka kapha de la chaleur et de la sécheresse donc j'apporte du vata du pita mais surtout je réduis les fonctions d'Avalambaka kapha et je commence à agresser les cils de mes poumons qui ne peuvent plus ensuite permettre l'expectoration des flègmes augmenter les états parfois de flègmes dans les poumons tout en asséchant la muqueuse des poumons à cause de la cigarette donc je me retrouve avec à la fois des membranes sèches et en même temps du flègme collé qui lui doit sortir du corps donc là quand il fait un petit coup de froid par exemple donc là j'ai rajouté du flègme dessus mais ce n'était pas nécessaire de le rajouter imaginons que je ne rajoute pas le flègme en tout cas la cigarette sur des poumons vont assécher Avalambaka kapha donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau de mon cœur rapidement il va y avoir aussi au niveau de mon cœur de la sécheresse de la chaleur donc tous les les vaisseaux sanguins qui partent du cœur les dam dam oh j'ai plus le nom danyami dam 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 il faut que je retrouve le nom qui sont les 10 vaisseaux sanguins qu'on a au niveau du cœur ils vont se retrouver asséchés contractés serrés enflammés donc il y a déjà de fortes chances qu'au niveau du cœur on puisse aussi avoir des fragilités aussi sur les fonctions du cœur et sur toutes les fonctions des vaisseaux sanguins artères ou veines qui vont elles se retrouver aussi avec un état de durcissement c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une dégénérescence des artères de l'artériosclérose ça veut dire des enveloppes qui vont finir par s'abîmer parce qu'on a cet état de chaleur donc là les vaisseaux sanguins on va les retrouver dans tout le corps il suffit qu'au niveau du côlon on ait aussi un côlon qui soit avec une nature plutôt vata de prakruti les vaisseaux sanguins vont eux aussi transporter vont avoir une nature vata à cause de la cigarette ou pitta vata et pitta on va dire à cause de la cigarette donc sec et enflammé donc les vaisseaux sanguins ne vont pas pouvoir véhiculer correctement le rassadatou nécessaire au darakala du côlon donc il va se retrouver avec un manque de force et de protection par manque de nutrition des vaisseaux sanguins voilà donc ça je dirais qu'on peut faire le lien à ce niveau-là après on n'oublie pas que la cigarette sur le plan de madjadatou est quelque chose qui est alors là le chemin le plus court c'est que c'est un stimulant nerveux qui va activer à panavayou et créer facilement des diarrhées ou des accélérations de transit donc là le côlon sous électrochoc enfin sous choc électrique nerveux de la cigarette et bien va et d'inflammation et d'état de chaleur parce que c'est aussi ça c'est la chaleur ça va créer une extension un élargissement ça va tirer sur le côlon donc ça va forcément à un moment donné le fragiliser donc moi je vois pas comment on peut expliquer que l'arrêt de la cigarette finalement je n'ai aucune explication à ça je suis désolée nous non plus bon bon en tout cas je ne donnerai pas en chiquitça la reprise de la cigarette et en chiquitça je serai dans une priorité c'est nourrir nourrir le darakala du côlon c'est apaiser les états de sécheresse d'inflammation de chaleur dans le côlon pour pour donner un climat de protection et plus doux je nourrirai Rasa Datou avec de l'hydratation avec du gui pour pouvoir faire en sorte que le côlon soit mieux protégé donc ça c'est en interne et après je régulerai Agni et je m'assurerai qu'au niveau du stress et bien ça fonctionne bien pour que le côlon soit lui aussi au calme donc je serai dans stabilité immobilité nutrition mais tout dépend des causes si par contre c'est un problème caffa qui nous crée une rectocolite ce qui est assez rare mais ça veut dire qu'il y aurait trop de fermentation trop de pourrichats collants plein de toxines qui vont finir par abîmer le côlon et on peut se retrouver aussi avec des saignements en ce moment là mais alors dans ces cas là je ne vais pas lui favoriser la sédentarité les produits laitiers et ça ne serait pas juste à suivre donc à suivre tout à fait mais merci pour pour ce ce cas parce que c'est quand même un médecin qui a expliqué ça et il y a peut-être une explication parce que je les avis et les explications posées par des médecins sont quand même à prendre en compte donc moi j'aimerais bien si tu avais l'occasion de revoir ce médecin qui puisse expliquer qui prenne le temps d'expliquer concrètement ce qui se passe sur le corps entre l'arrêt de la cigarette et le manque de protection du darakala du côlon ça marche comme ça on saura pourquoi il a dit ça et on pourra peut-être y trouver du lien aussi à faire ok merci Sylvain bien rien alors je vous propose cinq petites minutes de pause et après on va rentrer dans une synthèse du Sampralti et des Nidana on va voir maintenant les différentes étapes du Nidana Pachakam et Sampralti donc ça ce sont des étapes qui vont vous être utiles quand vous allez avoir une personne qui vient vous voir avec des déséquilibres des symptômes de maladie peut-être en cours ou peut-être déjà installé il y a une méthode à suivre donc le Nidana Pachakam vous avez cinq points à noter et à bien avoir quand vous faites votre bilan un c'est d'avoir de faire l'étude des causes quelles sont les causes donc les Nidana ou les Etu ça c'est les termes en sanscrit quelles sont les causes de la maladie donc vous aurez tout un questionnaire à poser au client qui vous permettra d'identifier les causes généralement on reverra ça en détail avec le questionnaire client pour trouver une méthode afin d'identifier toutes les causes mais on sait que Agni peut souvent être en cause dans les perturbations de maladie que le mental aussi peut souvent être en cause que l'exercice physique que les mauvaises habitudes de vie toutes ces choses-là des facteurs génétiques des constitutions douchiques avec une fragilité ou des maladies qui vont créer d'autres maladies tout ça sont des causes qui peuvent être possibles donc dans le cours je vous ai noté aussi 32 causes 32 et tout possible à une maladie donc ça c'est aussi d'y penser vous avez un moment dans le cours où tout est listé les 32 causes donc là notre première étape c'est d'identifier quelles sont les causes de la maladie deuxième étape c'est pourvarupa pourvarupa donc quels sont les symptômes avant-coureurs de la maladie avant qu'une maladie se manifeste comme ça ça ne se fait pas d'un coup il y a des fois des choses qui nous permettent de se rendre compte qu'il y a une fragilité qui s'installe et de noter qu'il va plus tard y avoir une maladie donc ou avant d'avoir un pic de douleur il peut y avoir ou un pic de problème il peut y avoir quelques petits symptômes avant-coureurs donc tout dépend si on est dans une maladie chronique ou une maladie comme une crise d'asthme vous voyez qui pourrait arriver comme ça d'un coup donc il y a toujours des symptômes précurseurs qui sont là on va regarder Rupa la douleur de la maladie généralement dans Viadi il y a souvent de la douleur dans la maladie il y a souvent de la douleur dans les déséquilibres c'est souvent accompagné d'une certaine douleur soit physique soit psychologique on observe l'état de douleur on va observer aussi par rapport à la maladie qui est présente ou manifestation de déséquilibres qui sont là ce qu'on appelle Upachaya Anupachaya ça c'est le quatrième point donc Upachaya ce sont les thérapeutiques ou les traitements les choses qui vont réduire les symptômes qu'est-ce qui vous permet d'aller mieux donc parfois les personnes elles vont nous indiquer le traitement médical qu'elle prend et qui fait que ça va mieux à ce moment là ou si c'est pas un traitement médical elle peut se rendre compte que le chaud apaise ou que le froid apaise que la mobilité régule vous voyez donc là on va lui poser la question qu'est-ce qui régule qu'est-ce qui diminue les symptômes et on lui posera aussi la question de Anupachaya qu'est-ce qui aggrave les symptômes donc ça c'est le point le point 4 donc je reprends ces quatre points donc on se rappelle que Nidana Pachakam c'est une étape en cinq c'est une partie du bilan qui se fait en cinq étapes donc première étape Nidana les causes deuxième étape pour Varupa les symptômes avant-coureurs troisième étape Rupa la douleur quatrième étape Upachaya Anupachaya les traitements les choses qui aggravent ou qui pacifient les symptômes et cinquième c'est une sacrée étape la cinquième c'est le Samprati donc le Samprati dans les livres d'Atreia Smith vous allez avoir ce qui sera nommé Samprati ça sera uniquement le principe d'accumulation aggravation débordement de la maladie vous savez c'est six étapes de processus d'évolution de la maladie or ça n'est pas que ça le Samprati le Samprati c'est différentes choses qu'on va pouvoir maintenant sous-lister donc le cinquième point qui est le Samprati c'est toute la pathogénèse de la maladie c'est comprendre les manifestations et les symptômes en suivant encore une fois une méthode donc première chose dans le Samprati c'est de repérer Sankhya donc Sankhya donc le Samprati c'est l'étude de la maladie donc Sankhya c'est de repérer le nombre de doshas qui sont impliqués dans la maladie ensuite on va faire on va étudier le Vikalpa de la maladie donc Vikalpa c'est quels sont les gunas qui sont présents dans la manifestation ensuite on va regarder Pradhana donc Pradhana c'est où c'est localisé mais surtout est-ce que c'est une maladie une première maladie ou est-ce que ce sont les conséquences d'une maladie qui était déjà là avant par exemple par exemple j'ai un rhume non pas un rhume j'ai de la toux et je ne soigne pas ma toux je peux peut-être arriver ensuite en pneumonie donc là la personne elle va venir vous voir en vous indiquant qu'elle a une pneumopathie ou une pneumonie donc ça c'est une maladie mais peut-être qu'il y avait une maladie qui était là avant donc il faut savoir si c'est le premier site de la maladie Pradhana c'est où est le premier site de la maladie ou est-ce que c'est un site secondaire de maladie donc là pour le coup on est toujours dans les poumons donc ça ça veut dire qu'on a bien localisé l'organe fragile mais on sait que c'est une maladie qui est due à une autre maladie donc ça on regarde Pradhana donc le site où s'exprime la maladie et si c'est le premier enfin c'est pas la localisation de la maladie mais si c'est le premier endroit de manifestation ou si c'était une autre maladie ailleurs qui découle sur celle-ci ensuite on regarde le bala le bala du client donc le bala c'est la force à la fois physique et à la fois mentale mais on regarde aussi le bala de la maladie est-ce que le bala de la maladie est plus puissant que le bala du client c'est pas bon signe où est-ce que le bala du client est plus puissant que le bala de la maladie donc qui en termes de force est-ce que la force du client est plus puissante que celle de la maladie ou est-ce que la force de la maladie est plus puissante que celle du client ? Donc ça, on regarde bien le bala, physique et psychologique, parce que quand il y a une maladie, naturellement, on perd un petit peu de notre force mentale aussi, parce qu'on a la peur, viadis est souvent accompagné de stress. Ensuite, on va regarder Kala. Donc Kala, c'est l'âge de la personne, parce que ça peut être un facteur d'influence de la maladie. On va regarder la saison où la maladie va avoir tendance à se manifester ou tendance à s'aggraver. Et on va regarder l'heure aussi de la journée. Donc là, c'est un petit peu interrogé au niveau des manifestations. Est-ce que ça se manifeste plus ? Est-ce que les douleurs, par exemple, sont plutôt présentes le matin, le midi, le soir, avant de se coucher ? Et est-ce que c'est plutôt à l'été, au printemps, en automne, en hiver, que vous remarquez plus de puissance de maladie ou de chronicité ? Parce que ça va nous renseigner sur les doshas qui, potentiellement, sont présents quand on fait tout ça. Donc là, vous voyez, tout ça, c'est une étude de la manifestation. Là, tout ce qu'on vient de voir, c'est la manifestation de la douleur. Sankhya, Vikalpa, Pradhana, Bala et Kala. Et lorsqu'on en arrive ici, on peut arriver ensuite à Vichesha, Dusha, Vichesha. Donc Dushya, Vichesha, c'est la viciation. Alors Dushya, c'est où est-ce que c'est localisé ? Donc c'est où est-ce que le Dusha va s'être implanté pour fragiliser ? Alors, vous vous rappellerez toujours qu'un Dusha, quand il est aggravé, ou des toxines quand elles sont présentes, elles vont chercher un endroit fragile dans le corps. Donc ça sous-entend qu'on a des tissus, des systèmes, des organes qui sont fragiles, et qui, parce qu'ils sont fragiles, vont malheureusement être le site d'accueil d'un Dusha, Vichesha, d'une viciation de Dusha. Donc si j'ai aggravé Pitta, ou si j'ai aggravé Kapha, eh bien ils vont voyager ce qu'on appelle Ragati, et ils vont ensuite regarder où c'est facile pour eux de s'installer, pour s'implanter et manifester la maladie. D'accord ? Donc là, ça permet, lorsqu'on aura regardé les Vikalpa, les Gunas de la maladie, qu'on aura vu le nombre de Dusha qui sont présents, et qu'on sait dans quelle zone c'est installé, qu'on aura bien étudié la force du client, de la maladie, l'âge, la saison et l'heure, on a quand même de quoi suffisamment comprendre dans la manifestation quel est maintenant le ou les Dusha présents dans la manifestation. Donc après, je vais vous donner un exemple concret avec une maladie, où on va dérouler toutes les étapes, pour que vous puissiez raccorder ça de manière plus concrète. Alors, une fois qu'on a fait ces étapes, donc là, on se rappelle que dans la pathogénèse, on a aussi dans la maladie l'étude des causes, on a aussi les symptômes avant-coureurs, on a aussi la notion de douleur et la notion de ce qui apaise ou ce qui augmente les problèmes. Donc ça, vous voyez, tout ça, ça fait partie de votre enquête. Il faut que vous ayez des réponses à tout ça, dans la manifestation du problème. Ensuite, on arrive à la phase du fameux processus d'évolution de la maladie. Où j'en suis dans l'évolution ? Est-ce que c'est un stade d'accumulation, d'aggravation, de débordement, de réimplantation, de manifestation ou de destruction ? Donc là, on retrouve les six étapes du processus d'évolution de la maladie. Donc je rappelle ces six étapes. On a Sanchaya, qui est l'accumulation d'un ou de plusieurs Dusha. On a Prakopa, qui est l'aggravation d'un ou plusieurs Dusha. Maintenant, il faut comprendre que Prakopa, souvent, c'est Prakopa, c'est qui est provoqué, qui veut dire provocation d'un Dusha. Donc quand le Dusha, il s'accumule, il peut ne pas s'aggraver. Par contre, il se peut que l'âge soit Prakopa et aggrave ensuite et permette au Dusha de s'aggraver. La saison peut aussi permettre au Dusha de s'aggraver. Ou le chaud, le froid peut permettre de s'aggraver. Donc Prakopa, c'est qu'on a un élément déclencheur qui va faire que ça va s'aggraver. Je prends l'exemple basique, tout simple. On est en hiver. En hiver, on se rappelle que c'est l'accumulation de Kapha en hiver. Et on se rappellera que le printemps, c'est l'aggravation de Kapha. Et bien, qu'est-ce qui fait le Prakopa ? Et bien, c'est la chaleur. Et c'est là où vous allez dire, mais pourquoi la chaleur va aggraver Kapha ? Alors que le chaud est un Guna qui apaise Kapha, il y a une explication. C'est que le Kapha qui s'accumule en hiver dans les tissus, le chaud va être Prakopa pour libérer, aggraver le Kapha, parce que le chaud va donc dilater, va chauffer les tissus, va libérer l'eau contenue dans les tissus qui étaient contenus par le froid de l'hiver, par la contraction de l'hiver. Et donc, ça va libérer, assouplir et faire en sorte que cette chaleur va augmenter l'état d'eau. Donc, on va se retrouver avec un corps qui va, avec un élément feu qui va s'augmenter dans les fonctions du Pitta dans le corps et ses fonctions par le printemps. Et ses fonctions, puisque c'est l'accumulation du Pitta au printemps, donc cette accumulation de printemps au Pitta fait que les fonctions Pitta dans le corps vont être plus intenses, plus importantes et donc vont libérer l'état d'eau qui était contenu dans le froid de l'hiver. Donc, c'est là où on va se rendre compte qu'après, on aura comme un débordement de Kapha dans les tissus qui auront été provoqués par le chaud. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à retenir. Souvent, il y a un élément. Donc, Prakopa, c'est l'aggravation d'un dosha. Donc, après, on peut aussi tout simplement s'aggraver parce qu'à force de remplir le vase, il est plein, donc ça finit par s'aggraver. Mais il y a aussi des éléments déclencheurs qui aggravent. Imaginons que j'ai aggravé du Vata dans le corps. Non, imaginons que j'ai aggravé du Vata dans les artères, je vais le plus précise, avec une artériosclérose qui se fait dans les artères, mais que ce n'est pas encore manifesté. J'arrive à l'âge de 50 ans et là, par contre, il va y avoir une manifestation claire de l'artériosclérose. Pourquoi ? Parce que 50 ans, ça correspond à l'âge de la ménopause, ça correspond à une grosse chute d'oestrogène qui s'est produite quand même les années au préalable, en pré-ménopause. Et cette chute d'oestrogène fait qu'il y a un manque de kapha dans le corps pour protéger les artères. Donc, on pourra se retrouver avec plus facilement donc là, le côté pracopa, c'est l'âge. C'est-à-dire l'élément provocateur, ça reste l'élément déclencheur de l'âge qui fait qu'il y a une chute des hormones, une chute de la protection des artères et des vaisseaux sanguins qui créera du coup les tissus étaient déjà fragiles, mais cet élément déclencheur va manifester maintenant la maladie. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut aussi appeler pracopa. C'est qu'est-ce qui provoque, quel élément déclencheur qui provoquera l'aggravation du dosha. Parce que quand le dosha est aggravé, et bien ensuite, il va pouvoir se promener. Donc, on va passer à la phase 3 du processus d'évolution de la maladie qu'on appelle prasara. Donc, prasara, c'est la propagation du dosha. Donc, cette propagation du dosha, elle va suivre après les principes gati du dosha. Donc, sur les principes gati du dosha, on se rappelle qu'on a plusieurs. Le dosha qui est aggravé, qui est présent maintenant dans le corps et qui va se promener dans le corps, il peut se promener, donc gati, c'est qu'il se déplace, il va se déplacer dans différentes parties du corps. Donc là, il faut savoir comment le dosha va plus aller vers la tête, plus aller vers les pieds, plus rester dans le ventre, plus aller dans les poumons, plus aller dans les mains. Qu'est-ce qui fait que le dosha, il va plus facilement aller dans un endroit ou dans l'autre ? On a déjà une réponse, c'est que c'est souvent les endroits fragiles qui vont attirer le dosha pour s'implanter. On a déjà cette réponse, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi de regarder comment la personne vit. Une personne qui va être très mobile va potentiellement déplacer le dosha à travers Vianna Vaillou et peut-être proposer des fragilités sur les muscles, les tendons, les articulations, parce que c'est le locomoteur qui est touché. Une personne qui va être plus assise, sédentaire, le dosha va rester sur les fonctions plutôt horizontales, c'est-à-dire rester sur la partie du corps. Si c'est une personne qui active beaucoup son mental, son stress, ou qui parle beaucoup, qui fonctionne beaucoup avec la tête, alors le sang va où ? Il va vers la tête, et le sang, il déplace, il contient le dosha aggravé, ou les dosha, et on peut manifester des fragilités sur les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le cerveau, le cou, en fonction de comment on vit. Donc ça, c'est très important. Si je suis assise, si je suis debout, si je me déplace beaucoup, eh bien ça va être une manière d'aider le dosha, je vais influencer des circulations sanguines dans certaines parties de mon corps, et de là, je vais influencer le déplacement des doshas dans certaines parties du corps. Donc là, ça nous permet de comprendre le principe du dosha gati, où on a, alors dosha gati, il y a quand même un terme qui est de se dire, c'est ch'titi, c'est joli, c'est ch'titi gati. Donc ch'titi gati, ça c'est quand on a les fonctions des doshas qui se déplacent de manière normale. Tout dans le corps doit être en mouvement, mais ça veut dire qu'ils sont dans leurs besoins respectifs et leurs déplacements normaux. Donc ch'titi, tout va bien. Après, on a kshayagati. Donc là, kshayagati, ça veut dire qu'on va avoir des déplacements de dosha, donc ça veut dire qu'on a le dosha qui est faible en quantité et qui se déplace de manière fragile, faible dans le corps, mais pas forcément vite. Mais c'est surtout lié à la quantité de dosha. Soit on a une insuffisance de dosha, et donc du coup, ça va perturber le déplacement. Donc là, c'est qu'on pourra parler de déplacements dans le corps qui sont perturbés à cause d'une insuffisance de dosha. Ensuite, on a vrudigati, ça veut dire qu'on a un excès de dosha dans le corps, d'un dosha, qui est donc en quantité excessive, et cette quantité excessive de dosha va créer un état vrudigati, donc va perturber la circulation avec un état vrudigati. Donc général, on retrouve quelque chose de plutôt ralenti dans les srotas. Donc ça, ça nous fait penser au kshayagati du dosha ou au vrudigati du dosha, ça nous fait penser à la circulation qui peut être plus rapide ou plus ralentie au travers des srotas par rapport à la quantité du dosha. Ensuite, on a vrudhigati. Donc vrudhigati, vous pouvez penser à udana. En fait, vrudhigati, ça veut dire que les dosha sont conduits vers le haut du corps. Donc quand c'est conduit vers le haut du corps, c'est ce qui va toucher tout ce qui est au-dessus de l'estomac, donc ça peut toucher les poumons, la gorge, les organes sensoriels, la tête. Donc ça, ça veut dire que les dosha se sont déplacés vers le haut du corps et manifestent des maladies dans le haut du corps. corps, poumon, cœur, gorge, organe de sens, tête, dents, enfin voilà, tout ce qui est situé au-dessus de l'estomac, au-dessus du tronc. Enfin, il y a une partie du tronc et de la tête. Le haut du tronc et de la tête. Ensuite, on a adogati. Donc adogati, il y a aussi un moyen mnémotechnique peut-être pour vous le rappeler, c'est de penser à apana. Adogati, ça veut dire que les dosha vont se déplacer plutôt vers le bas du corps. Donc globalement, c'est quand on est assez sédentaire ou qu'on a des problèmes de bassin ou de hanche. Ça veut dire que le dosha va se déplacer plutôt sur les parties basses du corps. Donc on va avoir tout ce qui est urogénital, tout ce qui est situé en dessous du nombril. Donc urogénital, bas du dos, fesses, cuisses, genoux, mollets, pieds. Donc là, on est bien sur les parties qui sont situées en dessous du nombril. Donc là, on a un petit peu scindé le corps entre la partie supérieure et la partie inférieure en fonction de là où ça touche. Soit ça touche en haut du corps, soit ça touche en bas du corps. Après, on a thiriyagagati. Donc thiriyagagati, c'est qu'il se déplace à l'horizontale. Donc il se déplace à l'horizontale, généralement, ça reste dans la sphère digestive. Ça reste dans le ventre. Ensuite, on a koshetagati. Alors koshetagati, on retrouve le tractus gastro-intestinal. Donc ça veut dire que le dosha se déplace dans la sphère digestive. De la bouche à l'osophage, à l'estomac, à l'intestin grêle, au foie, au côlon. Il est donc dans le tractus gastro-intestinal. Ça, c'est un dosha qui reste dans le koshetagati. Ensuite, vous avez shakagati. Donc shakagati, ça, c'est ce qui va être relié au bayamarga. Donc ça veut dire sur le chemin externe. Baya qui veut dire externe, comme les bayashikitsa, les thérapies par voie externe. Donc là, shakagati, ça veut dire que le dosha va se déplacer sur les rassas et racta d'atout au niveau de la peau. qui va manifester des problèmes de peau pour aller au plus court. Et généralement, c'est ce qui va des vaisseaux sanguins. Donc shakagati, c'est que ça part des vaisseaux sanguins de rassa et racta pour distribuer le dosha sur le chemin externe et manifester la maladie. Donc là, on a employé shakagati. Et après, vous avez marmagati. Donc marmagati, ça ne veut pas seulement dire que le dosha, il va s'impliquer sur un point marma. mais marma, c'est le principe de vie du corps. C'est ce qui détient toutes les essences de vie du corps. Donc le cerveau est un marma. Le cœur est un marma. Les reins aussi sont considérés comme des organes vitaux. Donc tous les points marma du corps, tous les points vitaux du corps, les organes vitaux du corps et aussi les sept tissus. Donc même ça, en fait, on est sur le chemin central de la maladie. Donc le chemin central de la maladie, c'est madhiamagati. la mamarga. Donc ce chemin central de la maladie, ça veut dire que les dosha vont se déplacer ici. Donc de mamsa, medha, ashti, madhya, chukra. Donc ça peut toucher l'un ou l'autre de ces tissus. Et en même temps, ça peut toucher le cœur, ça peut toucher les reins, ça peut toucher le cerveau, c'est-à-dire des points vitaux du corps. Donc là, on sait qu'on est sur des maladies qui peuvent être extrêmement graves quand on est sur ces zones-là. Voilà. Donc ça, c'était pour revenir pourquoi j'ai fait ce petit voyage. Parce qu'on était à la troisième étape de prasara. C'est pour comprendre un tout petit peu mieux la propagation des dosha. On a vu accumulation du dosha, on a vu aggravation du dosha, et maintenant, on a vu prasara du dosha. C'est-à-dire que ce dosha, il est en propagation dans le corps. Et où il va se propager, comment il va se propager, pourquoi il va aller ici ou là, eh bien, on regarde le gati, comment il se propage, et on essaie de relier à des causes qui permettent de comprendre pourquoi ça va plutôt ici ou là. Et quand vous avez les causes, vous comprenez le gati des dosha aggravés. Ensuite, on a Shtana Samshraya. Donc là, c'est l'implantation dans une zone, c'est-à-dire que le dosha qui était en voyage, donc il a pu aller sur le chemin externe, il a pu rester dans le chemin interne, il a pu aller dans le chemin central, parce qu'à travers le sang, eh bien, le dosha, il est transporté, il peut aller partout. Maintenant, il va rencontrer les différents tissus, les différents systèmes, et il va repérer un système déjà fragile. Alors, pourquoi il est déjà fragile ? Ça, c'est une question à se poser. Dans les causes. Et là où le tissu est fragile, eh bien, le dosha va s'implanter dessus et créer, ensuite, via CTI, la manifestation des symptômes, la cinquième étape. Quand il va, il va se réimplanter, donc là où le tissu est fragile, donc une personne qu'on voit avec de la peau sèche, et puis, qui va peut-être avoir une mauvaise hygiène de vie alimentaire, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, elle génère des problèmes de peau. parce que la mauvaise hygiène alimentaire peut créer n'importe quel problème n'importe où, mais pourquoi ça va être sur la peau ? Eh bien, parce que la peau était déjà fragile, peut-être d'une pracroutie ou peut-être parce qu'elle met des crèmes, des crèmes, des mauvaises crèmes sur la peau, soit disant hydratantes, mais qui vont finalement abîmer la peau, parce qu'elle met des savons hyper agressifs, parce qu'elle met des habits ultra synthétiques, donc vous voyez, elle a fait plein de choses pour pouvoir abîmer sa peau, qui elle était déjà vata d'une pracroutie, et cette personne, en plus, on se rend compte que ses hygiènes alimentaires ne sont pas correctes par rapport à sa pracroutie, et donc, on peut s'attendre, elle n'a peut-être pas encore de problème de peau, mais on peut lui annoncer que si aujourd'hui, elle ne change rien, à un moment donné, il y aura des problèmes de peau, parce que nous, on a déjà repéré où c'était fragile les tissus. Donc, quand vous étudiez les causes, vous êtes en mesure de repérer où sont déjà les fragilités. Et après, quand ça est déjà manifesté, nous, on peut toujours comprendre maintenant pourquoi ça s'est logé ici, et il faut savoir pourquoi ça s'est logé sur la peau, ou pourquoi ça se loge sur les tissus nerveux, ou pourquoi ça se loge sur la lèvre avec un problème d'herpès, ou sur le nez avec un problème d'herpès. Pourquoi à l'herpès, il est plutôt nasal, labial ou génital, ou sur la peau des fesses aussi, ce qui est possible, pourquoi l'herpès se promène-t-il ici ? Ça veut dire qu'il y a bien un deux... Alors ça, ce n'est pas l'étude de la maladie qu'on va faire aujourd'hui, mais, en tout cas, il y a bien une raison, c'est-à-dire que le sang devait contenir un ou plusieurs doshas, va migrer dans le corps et va se réimplanter sur le chemin externe de la maladie qui touche la peau. Maintenant, pourquoi c'est la peau du haut du corps, pourquoi c'est la peau du bas du corps ? Eh bien là, on regardera l'activité sexuelle de la personne ou la manière dont la personne va s'exposer aussi et faire le déplacement du doshas vers telle ou telle direction, qui va donc pouvoir expliquer les choses. En tout cas, on a besoin de tout savoir, de tout relier, ça fait partie de notre enquête. Donc là, on était sur le viakti, pardon, sur le shtana samshraya, qui était l'implantation du doshas aggravé dans une zone fragile, donc la zone fragile, ça peut donc être un tissu, un organe, un système, en tout cas, il est impacté et à ce moment-là, la personne, elle remarque qu'elle a un vrai problème et c'est à ce moment-là qu'elle consulte un médecin. Normalement, elle n'est pas censée consulter un praticien ayurvédique, elle a plutôt naturellement tendance à aller consulter un médecin. Si maintenant, elle voulait consulter un médecin, un praticien ayurvédique, dans ces cas-là, il faudra lui dire qu'il faudra quand même consulter un médecin parce qu'il y a une maladie qui est là. On arrive à viacti, manifestation des symptômes. Quand ça se réimplante, généralement, on a viacti, manifestation étape 5 qui arrive très rapidement avec les symptômes qui sont là. Donc là, quand c'est là, vous pouvez vous faire votre samprati en reliant les causes, en regardant les doshas, en regardant les gunas qui sont présents, en regardant la douleur, la force de la maladie, la force du client, l'âge, la saison, l'heure. Vous faites tout ce travail-là pour comprendre comment vous allez ensuite trouver vos shikitsas sans créer de prise en charge de la maladie. Donc ça veut dire que vous allez réguler agni, vous allez réguler les malades, vous allez faire en sorte que la personne sur une hygiène de vie fonctionne mieux pour que la maladie soit par contre prise en charge par un médecin. Donc ça, c'est la phase de viacti, cinquième étape de la maladie. Maintenant, on arrive à la sixième étape de maladie qui s'appelle BEDA. Donc B-H-E-D-A. Donc BEDA, c'est la destruction du tissu, c'est la destruction du système ou de l'organe. Donc ça veut dire que là, le tissu, il est implanté peut-être depuis un petit bout de temps ou avec une sacrée force. Quand on voit que le balade la maladie, quand on voit que le balade viacti est extrêmement puissant, généralement, quand c'est en état d'implantation dans un tissu, eh bien, ça va détruire le tissu. Plus le dosha est important en quantité, plus le datou est fragile dans sa santé, plus du coup la maladie est puissante et il y a de fortes chances que le tissu se détruise plus ou moins rapidement. Donc là, c'est ça qu'on va regarder, c'est le BEDA, c'est-à-dire l'intensité de destruction du tissu. Si c'est chronique et depuis longtemps, vous pouvez aussi vous attendre à ce que le tissu soit sacrément bien endommagé. Donc ça, c'est BEDA, c'est de relier le niveau de dégradation et de destruction du tissu. Parce que quand on fait ça, on arrive à une étape qui s'appelle Sadia ou Asadia. Donc l'étape Sadia ou Asadia, on va pouvoir la nommer, Sadia ou Asadia, c'est le pronostic vital de la maladie. Alors normalement, encore une fois, ce n'est pas à nous de le faire, puisque le pronostic vital n'est pas de la maladie, mais le pronostic vital du client, ça n'est pas à nous de le faire parce que ça fait partie d'un diagnostic qui doit être posé par un médecin. Mais dans la médecine ayurvédique, on pose ce diagnostic. Le médecin ayurvédique posera le diagnostic Sadia ou Asadia. Ça veut dire que là, on a quatre diagnostics pronostics vitaux possibles. Sadia, ça veut dire que la maladie est facile à traiter. Donc dans notre cas, peut-être qu'on est allé jusqu'à viacti, manifestation des symptômes, mais on n'est pas encore à Béda avec destruction du tissu. Donc là, potentiellement, est-ce que ça touche le chemin externe de la maladie, le chemin central ou le chemin interne ? Ça aussi, ce sont des moyens pour se rendre compte si c'est plus ou moins facile à traiter comme maladie. Puisque si ça touche le chemin central, ça sera plus facile, le chemin interne, pardon, ce sera plus facile à traiter que si ça touche le chemin externe. Et si ça touche le chemin externe, ce sera aussi plus facile à traiter que si ça touche le chemin central. Donc là, on sait bien que par rapport au marga, au viadimarga, on a des niveaux de difficulté de traitement de maladie. Donc, Sadia, on va regarder le chemin de la maladie qui est employée. On va regarder le nombre de dosha qui sont impliqués dans la maladie parce que plus j'ai de dosha, plus c'est compliqué à traiter et l'intensité de la maladie elle-même, le bala de la maladie, la chronicité de la maladie et l'âge de la personne. Donc, tout ça, l'aspect génétique, il y a énormément de choses qui vont nous permettre de poser aussi si on est sur Sadia ou Asadia. Est-ce que c'est une maladie facile à traiter ou pas ? Tout ça fait partie des choses à observer. Du coup, si c'est Asadia, ça ne veut pas dire difficile, ça veut dire incurable. Donc, Asadia, c'est que la maladie elle est incurable. On sait que c'est une maladie génétique qui s'est développée globalement ou auto-immune ou un cancer qui touche des organes vitaux avec une intensité de la maladie. Globalement, on sait qu'on est dans Asadia, c'est incurable. Donc là, ça c'est notre pronostic facile à guérir ou incurable mais on a encore deux autres potentiels. C'est Kashtasadia. Donc Kashtasadia, ça veut dire que ça sera possible mais difficile. Mais ça reste possible mais difficile. Donc long. Généralement, ça peut être des maladies qui touchent le chemin, qui vont toucher le chemin interne voire externe, voire centrale mais qui ne sont pas installées depuis longtemps mais surtout, c'est que le balade de la personne est vraiment bon encore. Donc là, généralement, ça peut être difficile mais possible. Et après, on a le Pratyakieya qui est pronostic incertain. Donc on ne sait pas si c'est incurable. Enfin, en tout cas, ça va être difficile mais on ne sait pas. C'est peut-être difficile mais peut-être que la personne va mourir ou peut-être que la personne va s'en sortir. donc là, normalement, elle est censée être incurable. Elle est censée annoncer une mort mais on peut peut-être quand même s'en sortir parce qu'il y a des fois des choses qui font qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi mais cette personne a été condamnée et en fait, elle ne meurt pas, elle s'en sort, elle guérit. Donc ça, c'est aussi des choses qui arrivent. Ça fait partie des pronostics incertains. Donc on peut, en Ayurveda, on va dire que ça fait aussi partie de personnes qui sont sous la grâce divine et qui vont du coup pouvoir bénéficier d'une guérison. Voilà. Donc ça, c'est le pronostic incertain. Donc là, vous voyez, on vient de dérouler, on vient de dérouler dans notre Samprati, puis le Sanchaya, Pracopa, Prasara. Donc je reprends en français, accumulation des doshas, aggravation des doshas, débordement et propagation du doshas. Ensuite, réimplantation, je prenne la bonne feuille que je n'oublie rien, réimplantation du doshas, manifestation des symptômes et ensuite destruction du tissu. Donc là, on vient de voir comment, donc il y a aussi que les maladies faciles à traiter, qui sont sadia, ce sont celles qui sont généralement au stade d'accumulation. Ça, c'est facile à traiter. Si on est au stade d'aggravation, ça reste encore facile à traiter. Un peu moins que le stade d'accumulation. Si on est au stade de propagation, c'est-à-dire que le doshas, il se promène, il y a encore possibilité de le traiter, mais c'est un petit peu plus difficile. Mais généralement, on a besoin d'un panchakarma. Quand on est au stade de Prasara, on a besoin du panchakarma qui va permettre de récupérer les doshas qui sont en train de se propager dans le corps, le ou les doshas, qui se sont accumulés, aggravés en propagation, pour les ramener dans leur siège, les ramener dans l'estomac ou les ramener dans l'intestin grêle ou les ramener dans le côlon pour les sortir du corps. Ça veut dire qu'on élimine les panchakarma, c'est l'élimination des doshas, aggravés, pour permettre aux doshas de retrouver leur état normal, le fonctionnement. Donc là, quand on est au stade de Prasara, c'est déjà un petit peu plus costaud comme thérapie, mais c'est encore possible de guérir le problème ou d'éviter de tomber malade puisqu'on est encore avant la maladie. Maintenant, on est à la phase d'implantation. Donc là, ça veut dire que le doshas, il a quand même trouvé une zone fragile dans le corps. Avec un panchakarma, on peut encore réussir à déloger ce doshas avant qu'il ne détruise la maladie, le tissu. Mais ça sera plus long. Mais c'est encore possible d'être guéri. Par contre, quand on est dans l'état bédat, c'est-à-dire l'état de destruction du tissu, généralement, on ne peut pas guérir la maladie. Parce qu'une fois que le tissu est détruit, on pourra, alors tout dépend de l'intensité de la destruction et le type de tissu ou de système ou d'organe qui est détruit, on pourra mettre en place, et puis tout dépend de l'âge, c'est-à-dire que la destruction, encore une fois, on peut retrouver, pardon, je vous ai dit une bêtise, on peut quand même encore guérir un tissu qui est en phase de destruction. tout dépend du tissu, l'organe ou le système qui est impacté, tout dépend de l'intensité, la force de la maladie qui est présente, la chronicité et l'âge de la personne. Et depuis combien de temps c'est installé. Donc, si c'est au début de la destruction du tissu, en mettant en place des thérapies qui peuvent être des thérapies shodana, shamana, on pourra ensuite faire des thérapies rasayana qui vont avoir pour but de régénérer les tissus impactés ou abîmés. Et donc, dans ces cas-là, ces thérapies rasayana vont soit guérir le tissu ou soit éviter que le tissu ne se détruise trop rapidement si la maladie ne peut pas se guérir. Voilà, pour ce qui est des différentes étapes. Donc là, on est dans le samprati, on vient de voir déjà plusieurs choses dans le samprati. Donc déjà, on regarde dans la manifestation, rappelez-vous, dans la manifestation de la maladie, le nombre de doshas impliqués, les gunas qui se manifestent dans la maladie, est-ce que c'est le premier site de manifestation de la maladie ou un second site qui est dû à une maladie précédente, quelle est la force du client ou de la maladie, quels sont les éléments qui peuvent faire en sorte que la maladie soit aggravée entre l'âge, la saison ou l'heure de la journée et quels sont les tissus qui vont être impactés entre organes, systèmes ou tissus. Organes, systèmes ou tissus. Tout à fait. Donc ça, c'était, ça fait partie de notre bilan et après, on regardait est-ce qu'on est au stade d'accumulation, aggravation, débordement, réimplantation, manifestation ou destruction de tissus. Donc ça, c'était pour voir le processus d'évolution de la maladie qui nous permet donc de penser si c'est facile ou non à accompagner comme traitement. Il y a autre chose qui fait partie, on en a déjà parlé, qui fait partie du samprati, c'est viadi marga. Donc viadi marga, c'est le viadi maladie, marga chemin, quel est le chemin de la maladie ? Est-ce que c'est bhaia marga ? Ça touche le chemin externe de la maladie, c'est-à-dire que ça se manifeste au niveau de la peau et ça impliquera sa racta datu. Est-ce que c'est madhiyama marga ? Donc dans ces cas-là, c'est le chemin central de la maladie, ça va toucher mamsa, medha, ashti, madja, chukra, le cerveau, le cœur, les reins ou des points marma. Donc ça, c'est le chemin central de la maladie. Ou est-ce que c'est abhyantara marga ? Et donc là, ça va être en relation avec les kochitas. Donc ça veut dire qu'on est sur le chemin interne de la maladie et c'est situé sur une partie du système digestif. Donc en fonction de là où se situe la maladie, donc en fonction de là où le dosha s'est implanté et créé la maladie, ça sera plus ou moins facile à guérir. Si c'est sur le chemin externe, pardon, je reprends, plutôt si c'est sur le chemin digestif, c'est généralement là que les dosha ont tendance à s'accumuler et à s'aggraver. Donc c'est très facile d'agir tout de suite à l'origine des choses et de réguler les fonctions de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon pour éviter que les dosha ne s'aggravent dans ces endroits pour ensuite se promener et aller dans d'autres endroits du corps. Donc ça sera le plus rapide de traiter tout de suite le abyantara marga, le chemin interne. Maintenant, si on n'a pas agi au bon moment et que la personne continue d'aggraver les dosha et de fragiliser l'estomac, l'intestin grêle ou le côlon par des causes différentes, et bien dans ces cas-là il va y avoir un débordement des dosha et ils vont basculer dans le sang et grâce à Yana Vayu ils vont se répartir peut-être dans le chemin central, peut-être dans le chemin externe, en tout cas ils sont en voyage, on retrouve les fameux gati, ils sont en voyage. Et donc là, ce voyage-là fait que le dosha va repérer un endroit facile pour s'implanter. S'il s'implante sur le chemin externe, c'est un petit peu plus long que le chemin interne à traiter, mais c'est possible. Ça veut dire qu'il faut traiter à la fois la peau et il faut traiter aussi le système digestif. Donc c'est un peu plus long parce qu'on a la peau à traiter. Et si ça touche, si le dosha gati décide de s'installer dans Madhya Marga, c'est-à-dire dans le chemin central, il va se mettre dans un muscle ou dans un tissu osseux ou dans un tissu nerveux ou dans des tissus reproducteurs ou dans le cerveau ou dans le cœur ou dans les reins ou dans les poumons. Donc dans ces cas-là, il est bien dans des endroits situés sur le chemin central. Donc là, ça veut dire qu'il faudra à la fois redonner à la zone, fragiliser son bon fonctionnement, donc si c'est un tissu ou un organe, il faudra permettre à la zone impactée de répondre à ses fonctions. Donc il faudra la soutenir dans ce qu'elle nécessite. En même temps, il faudra réguler la circulation des dosha dans le sang et à nouveau, traiter aussi le chemin interne du système digestif. Donc c'est encore plus long parce que ça touche les chemins internes. Donc ça veut dire qu'entre Rasa Racta, Mamsa, Meda, Ashti, Madja, Chukra, chaque tissu permet aussi la nutrition et la qualité de l'eau de tissu. Donc si je suis à Mamsa, avec un problème de Mamsa, il faut que je régule Mamsa, mais Racta et Rasa, puisque potentiellement, eux, ont basculé quelque chose de perturbant pour Mamsa. Si je suis au niveau de Chukra, globalement, j'ai un Ojas qui n'est pas bon, donc il faut que je remonte toute la chaîne de Madja, d'Ashti, de Meda, de Mamsa, de Rasa, Racta et de Rasa. Puis, du système digestif d'agni pour que chacun retrouve ses bons fonctionnements jusqu'à ce que mon tissu reproducteur soit de bonne qualité. Donc généralement, on prend des thérapies souvent qui vont être nutritives pour augmenter au JAS, mais des thérapies nutritives pour augmenter au JAS, il faut que j'ai un bon feu digestif qui ait la capacité de digérer, d'assimiler ces super aliments pour avoir au JAS. Sinon, si je n'ai pas le feu digestif pour, eh bien je vais aggraver des Doshas et au lieu d'avoir au JAS, eh bien je vais diminuer au JAS. Donc on a bien étudié aussi dans le Samprati, eh bien le Viadi Marga sur quel chemin le problème se manifeste, interne, externe ou centrale. Voilà, donc là, ça c'était pour vous faire un petit résumé de tout ce que vous devez avoir à l'esprit. Alors maintenant, il ne s'agit pas d'être scolaire quand vous êtes avec un client et de dérouler. Alors, je vais étudier les causes de la manifestation parce que si vous essayez de trouver une réponse à chaque fois, vous allez voir que vous n'allez pas forcément réussir à orienter correctement votre bilan. Donc on aura une méthode pour ça qui vous permettra de savoir comment on interroge le client et comment on obtient des réponses à tous ces points qu'on vient de voir. Le but, c'est de poser des réponses à tous les points que l'on vient de voir. Donc la méthode, c'est notre deuxième rendez-vous. En tout cas, je vous ai fait un petit exemple de maladie qui prend des réponses à tous les points qu'on vient de noter. Donc j'ai pris une maladie qui est la polyarthrite. J'aurais pu prendre n'importe quelle maladie, mais j'ai choisi la polyarthrite qui est quand même quelque chose d'assez fréquent. Vous devez avoir, je pense, autour de vous des personnes qui souffrent de polyarthrite. Et en effet, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de l'étudier. Donc là, on n'est pas en train de faire une étude de cas en présentant une personne avec un âge, avec un profil, avec une pracroutie, avec un lieu de vie, une hygiène de vie, tout ça, on ne sait rien du tout d'elle, d'accord ? On est juste en train d'analyser la polyarthrite, mais qui n'est pas une polyarthrite de type chez une pracroutie vata, une pracroutie pita, une pracroutie kapha. On va regarder la maladie elle-même, via dit elle-même. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des nid-anam, dans tous les cas, par contre, quels que soient les doshas, on va dire, qui vont être aggravés chez la personne, dans tous les cas, la polyarthrite, en termes de nid-anam, les causes, ça provient d'un ashtikshaya. Donc, ça veut dire qu'on a des tissus osseux qui sont déjà en état de fragilité. Donc, s'ils sont en état de fragilité, ils sont en état de dégénérescence, ça sous-entend qu'ils ont déjà une viciation de vata. Comment je peux avoir un ashtikshaya ? À cause de mon âge, vieillissant, puisque c'est naturellement, peut-être parce que j'ai trop fragilisé mon système osseux avec des exercices physiques, intenses, du sport intense ou fait trop de trampolines, comme je disais tout à l'heure, ou trop de 4x4 sur des choses qui auraient pu secouer mon système osseux et fragiliser mon système osseux. Il y a d'autres causes qui peuvent être aussi la malnutrition des tissus osseux, le problème de l'allaitement dès mon plus jeune âge parce que je n'ai pas eu un bon lait de bonne qualité ou je n'ai pas pu assimiler ce bon lait de bonne qualité. Donc, déjà, dès le premier début de ma vie, j'ai peut-être commencé à fragiliser mon ashtik. qui fait que je me retrouve avec vata dans ashti. OK ? Pour cette notion-là. Donc, la polyarthrite sous-entend qu'il y a un problème sur ashti et un ashti qui sera kshaya. Généralement, c'est avec un état vata dans les tissus osseux. Les tissus sont fragiles. Donc, ça, c'est une des causes. Mais ce n'est pas parce que j'ai les tissus fragiles, les tissus osseux qui sont fragiles, que je vais développer de la polyarthrite. Quand j'ai les tissus osseux fragiles, je peux développer n'importe quelle maladie des tissus osseux. Mais pourquoi la polyarthrite ? C'est qu'il se passe autre chose. C'est mélangé à autre chose. Donc, une des autres choses qu'on doit trouver dans les causes, c'est tout simplement la présence d'ama. Ama qui va être présente dans le sang et qui va venir se déplacer à travers la circulation sanguine, repérer une zone fragile du corps et venir s'y réimplanter. Donc là, la présence d'ama qui est chaude, qui est huileuse et qui est lourde va s'implanter sur les tissus osseux qui sont fragiles. C'est pour ça qu'elle se réimplante là. Et on va avoir une manifestation de douleur due à l'inflammation de gonflement d'œdème de chaleur qui sont la polyarthrite. La polyarthrite, ça se manifeste souvent avec œdème, chaleur puis plus tard, déformation des tissus osseux. Donc là, on va bien se rendre compte que parce que mon tissu osseux était fragile, parce que j'avais ama dans Racta, Rasa Racta c'est venu se déposer sur les tissus osseux et maintenant, ça manifeste des troubles osseux qu'on appellera polyarthrite. Donc là, comment j'ai pu produire ama ? Ça, ça fait toujours partie de mes causes. Tout simplement que si j'ai mangé beaucoup en nourriture, gras, huileux, acides, des produits laitiers, beaucoup de viande rouge, des choses qui sont très kaffa, pitta, aggravées et tamassiques, eh bien, je vais forcément éteindre mon feu digestif, créer du mandat agni qui va créer de la fermentation, qui va créer de la toxicité, qui va basculer dans le sang, voyager dans le sang et venir se promener dans le sang pour trouver un endroit facile et l'endroit facile, c'est le squelette chez notre personne en question parce qu'il était déjà fragilisé, peut-être de trop d'exercices physiques ou de l'âge ou comme on l'a vu tout à l'heure et donc ça va manifester des états de maladie. Voilà. Donc ça, c'est... je suis seulement au stade des nids d'anam. Je viens de répondre au point de nids d'anam. Deuxième point, les pourvars à repas. Avant d'avoir avant d'avoir œdème, chaleur, eh bien, j'avais des symptômes précurseurs. Avant de voir que c'est de la polyarthrite, j'avais des symptômes précurseurs avant-cureurs qui pouvaient être de la lourdeur dans le corps, de la fatigue, donc tout ça, c'était amas. Lourdeur, fatigue dans le corps, c'était amas. Et déjà, des sensations de fragilité osseuse, de douleur dans les tissus osseux ou dans les articulations ou de raideur dans les articulations. Ça, c'était les symptômes avant-coureurs. Mal aux os, lourdeur, fatigue. Puis peut-être d'autres problèmes de digestion qui pouvaient nous expliquer qu'on allait avoir amas plus tard. Oupachaya, qu'est-ce qui va apaiser la polyarthrite ? Généralement, c'est l'application de froid sur les zones impactées. Alors là, votre cerveau, il doit avoir un petit tilt de se dire, ben oui, mais si c'est Vata dans Ashtik Shaya, pourquoi je vais mettre du froid ? Parce que dans la manifestation, c'est chaud, enflammé, et douloureux et brûlant. Donc pour calmer l'inflammation, je mets du froid. Pour calmer l'inflammation. Et ensuite, il faudra que je sois vigilante sur la manière de nourrir les tissus osseux pour que j'utiliserai peut-être du chaud en termes de digestion des aliments. Mais j'appliquerai en Bayashikitsa par voie externe du froid parce que l'inflammation est présente ici. Donc l'upachaya sur la polyarthrite, c'est le froid. De toute façon, c'est le froid puisqu'on a une réelle inflammation des tissus osseux du hama. Et c'est aussi le jeûne, le fait de jeûner. Vous allez voir ça, une personne qui a de la polyarthrite, elle jeûne complet. Alors, il ne faut pas jeûner non plus un mois parce qu'après, il y a d'autres problèmes qui vont être là. Mais ça peut être un jeûne d'un jour et demi, deux jours, trois jours maximum. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et ça peut donc être un jeûne total ou un jeûne partiel. Donc le jeûne partiel, c'est souvent des aliments, des monodiètes ou des... On a quelques aliments nutritifs, mais en petite quantité avec davantage de légumes ou des bouillons de légumes pour que ça reste très facile à digérer. Donc ça, ça fait partie des choses qui s'améliorent en upachaya. Le jeûne, la réduction de l'alimentation et des aliments plutôt légers vont apaiser les symptômes. Et l'anupachaya, qu'est-ce qui va être aggravant ? Ça va être le huileux. Tout ce qui va être huileux que j'applique en massage externe, si je fais un massage à l'huile sur une polyarthrite, vous pouvez être sûr que vous aggravez la polyarthrite. Si je consomme du huileux dans le corps parce que j'avais vu qu'il y avait Vata dans Ashtikshaya et puis je me dis tiens, je vais lui donner du huileux pour son Slashaka Kafa, au lieu de régler le problème, je vais intensifier la polyarthrite. C'est bien comme ça qu'on comprend qu'il y a le problème, c'est Hama. Parce que si j'ai Vata dans Ashti Datu mais que j'applique du huileux, normalement, ça devrait apaiser. Or, j'applique du huileux et ça aggrave. Ça veut dire que le problème provient très certainement d'Hama qui elle aussi est huileuse. Ça nous permet de relier vraiment les causes. Rupa, le principe, oui, c'est douloureux la polyarthrite, c'est extrêmement douloureux. Et après, on est même dans des douleurs qui vont être soit sur des formes de poussées, donc on va regarder chez la personne comment ça se manifeste. Soit ce sont des poussées et donc dans ces cas-là, s'il y a des poussées, il faut regarder quels sont les éléments pracopas, déclencheurs de la poussée. Ça peut être les tomates, ça peut être l'acidité, ça peut être l'été, ça peut être le stress, ça peut être le huileux, encore une fois. Donc, il faut regarder les causes des poussées inflammatoires où c'est chronique. Donc, on a une certaine chronicité des symptômes, mais avec parfois des périodes un petit peu plus importantes. Alors qu'il y en a qui vont avoir globalement, ça va, pas trop de douleurs et puis d'un seul coup, des poussées de douleurs. Donc là, ça, ça va nous indiquer de l'intensité de la maladie, du bala de la maladie quand on va avoir une compréhension de ça. Maintenant, si je reviens dans le... Donc là, j'ai déroulé les quatre premiers points, là en fait, Nidana, Purvarupa, Rupa, Upachaya, Anupachaya. Donc, je viens de dérouler ces quatre premiers points qu'on avait notés tout à l'heure. Là maintenant, j'arrive au samprati. Donc, le samprati, au niveau du sankhya, quel est le dosha ? Le dosha qui est impliqué dans la maladie ? Eh bien, c'est Vata, accompagné d'Ama. Donc, ça s'appelle Samavata. C'est une maladie, Samavata, qui a à la fois implication de Vata dans Ashti Datu et à la fois Amma qui sera présent. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est Amma qui est produit par un bicham agni pour ne pas vous mélanger les pinceaux. Donc là, on est... C'est une maladie Samavata parce que association d'Ama avec fragilité de Vata dans le tissu osseux. Donc ça, c'était Sankhya. Le vikalpa. Le vikalpa, quels sont les gunas présents dans la manifestation ? On a quelque chose de lourd, de huileux et de chaud. Quel est le Pradara ? Où est-ce que c'est le site où ça s'implique ? Donc, on peut se rendre compte que c'est à la fois dans Abiantaramarga, c'est-à-dire que ça touche le chemin central de la maladie, et Ashti Datu. Mais Ashti Datu, on le retrouvera dans Dusha Vichesha. Donc là, en tout cas, Pradara. Est-ce que c'est un site premier ou un site secondaire ? C'est bien le site premier de la maladie, c'est tissu osseux. En tout cas, dans notre cas. Et dans la plupart des cas, le site premier c'est une fragilité du système osseux due à une aggravation de Vata pour telle et telle cause qui font qu'en rajoutant de la mâle là-dessus, ça nous crée une polyarthrite. Donc, le site premier, Pradara, c'est bien Ashti Datu. Bala. Le Bala, donc, le Bala, eh bien, de la personne, si la personne, elle a 30 ans, globalement, elle a un bon Bala et il sera plus fort que la maladie. Donc, on peut éviter que la maladie ne s'aggrave trop rapidement. Si la personne, elle a 60 ans, elle a forcément un moins bon Bala avec de moins bons tissus osseux et il y a de fortes chances que la polyarthrite se développe beaucoup plus intensément. Donc, en tout cas, le Bala sera, normalement, le Bala du client va être affaibli par la polyarthrite. Il y aura, et les facteurs aussi, c'est que, pourquoi il a affaibli, le Bala ? Parce qu'il y a de la mâle qui est là, donc ça affaiblit la force de la personne parce que si elle a déjà un certain âge, ça continue d'affaiblir et en termes de sédentarité, si elle manque d'exercice physique, elle sera faible. Et on verra qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la polyarthrite qui, parfois, n'ont pas assez d'exercice physique. Mais ça peut être aussi dans un cas excessif. Mais en tout cas, le Bala sera faible. Au niveau du Kala, donc, généralement, avec la polyarthrite, les facteurs qui font que la polyarthrite va se manifester, c'est à partir de 50 ans. C'est souvent un bon, puisqu'on aura une dégénérescence prononcée de l'âge, dû à l'âge. C'est l'été et, voilà, particulièrement l'été et dans la journée, ça peut toucher les heures Pitta voire les heures Vata puisque ça peut être douloureux de 10 heures à 18 heures. si maintenant, c'est davantage douloureux. Mais ça peut aussi être le matin parce que le matin, à cause des toxines, les articulations sont lourdes et le matin, il nous faut un certain moment pour nous mettre en route. Donc, globalement, en tout cas, regarder à quel moment de la journée c'est le plus important chez la personne. Ensuite, on a Sanchaya. Alors, donc, Sanchaya, on avait une accumulation par rapport au processus d'évolution de la maladie. On avait une accumulation de Vata dans Astidatu. Pracopa, l'élément déclencheur, c'était Manda Agni qui était perturbé, devenu insuffisant et qui va créer Ama. Donc, ça, c'est l'arrivée d'Ama. Donc, Pracopa, c'est la présence d'Ama avec un système digestif qui était perturbé. Prasara, du coup, ça va ensuite se mettre dans Racta. Donc, la propagation va, c'est-à-dire que les toxines vont être présentes dans Rasa et Racta Datu et vont voyager dans le corps. Stana, Samshraya, donc, ça va ensuite se réimplanter dans l'Astidatu qui était donc fragile d'origine. Et ensuite, Viakti, ça va créer dans la manifestation de la maladie déformation, œdème, rougeur, inflammation, douleur. Béda, oui, on est en état de destruction d'Astidatu. Viadimarga, ça touche Madhyamamarga, le chemin central. Et c'est une maladie Asadia, incurable ou difficile à... Alors, difficile, on ne peut pas la traiter. Donc, on va la mettre incurable. Par contre, on peut éviter qu'elle ne devienne plus... 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 incurable. Voilà, on peut éviter que la maladie devienne invivable. Mais par contre, elle est Asadia, elle est incurable. Parce que, si ça touche une personne qui a 65 ans, qui a donc aggravé Vata depuis longtemps dans les tissus osseux, qui a présence de toxines qui sont là, même si j'enlève les toxines du corps, j'ai toujours la dégénérescence, les tissus osseux ont été détruits et j'ai le problème de l'âge. Donc là, on a mis un curable parce que ça se présente chez quelqu'un de 65 ans. Ou un curable parce que ce sont des facteurs génétiques et les parents ou grands-parents avaient déjà de la polyarthrite. Donc ça, ça peut aussi être des facteurs d'explication pourquoi c'est incurable. En tout cas, on pourra faire en sorte de ne plus fabriquer d'amas, donc on va réduire les inflammatoires, mais le tissu osseux, il est abîmé et on ne peut pas refabriquer à 60 ans des tissus osseux de l'âge de 20 ans. Donc ça veut dire qu'on évitera le processus de dégénérescence des tissus osseux, mais on ne pourra pas retrouver un tissu osseux sain. On pourra juste le soutenir après avec les races Ayana. Voilà. Donc là, c'était pour vous dérouler un petit peu concrètement qu'est-ce que l'on fait avec une maladie quand elle est là pour retrouver les différentes étapes. Donc ça, c'était pour le cours d'aujourd'hui. Le prochain rendez-vous sur la maladie, on verra la méthode de diagnostic pour interroger un patient, un client, afin d'obtenir tous ces renseignements. Parce que là, si j'ai pu poser tout ça, c'est que j'ai quand même obtenu des renseignements grâce au questionnaire du client qui n'a pas eu lieu là. Donc là, je suis juste partie de via dit la maladie. Et j'ai supposé certaines causes. Mais le mieux, c'est d'aller les trouver, ces causes. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Et je vous remercie. Et je vous remercie.